Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission en compagnie d'un invité que je me languissais de revoir revenir sur notre antenne, partager son savoir et ses connaissances avec nous puisque ce soir, j'aurai le plaisir de vous représenter sur l'antenne de Nurea, Michel Desey, notre professeur d'histoire préférée. Petite précision les amis, ce soir, l'émission que vous êtes en train de voir a été enregistrée un tout petit peu auparavant, donc elle n'est pas en direct, c'est une émission enregistrée. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous le savez, période de confinement oblige, les déplacements des uns et des autres sont un petit peu contrôlés et en temps normal, je vous dévoile les coulisses de Nurea et de nos enregistrements, il y a une personne qui vient aider Michel pour tout ce qui est connexion et nous assurer que la connexion et le son et l'image soient de la meilleure qualité possible. Et pour que Michel soit aidé dans cette tâche-là, il faut qu'on puisse se déplacer et ce n'était pas possible de faire ça en soirée étant donné la période de confinement. Donc on a décidé d'enregistrer ça en après-midi, de prendre le temps de faire les choses correctement pour que ce soir, vous puissiez suivre cette conférence sur la prophétie des papes dans les meilleures conditions qui soient. Et donc sans plus tarder, c'est avec un grand grand plaisir que nous retrouvons Michel Desey. Bonsoir Michel, comment vas-tu ? Bonsoir Guillaume, merci de languir après Michel Desey, c'est très honoré. Je dois avouer que nos échanges et les émissions enregistrées avec toi commençaient à manquer un petit peu, donc je suis vraiment très heureux de te revoir. Merci beaucoup et puis sûrement les Nurea et Nurea également, voilà, content de retrouver tout le monde malgré le confinement. Et puis bon, c'était une occasion de pouvoir préparer quelque chose pour reparaître sur Nurea, vu le confinement. Voilà, et en tout cas, bienvenue, bonjour à tous, content de vous retrouver, les chercheurs de vérité, d'amour et de lumière, voilà, pour une nouvelle conférence. C'est vrai que la précédente remonte à 2019, donc il y a eu quelques mois, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres conférences sur Nurea qui sont excellentes. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a aussi énormément de conférences sur ta propre chaîne YouTube, Michel, puisque tu partages des dizaines, voire je ne sais pas, il y en a peut-être déjà une centaine qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube. Donc 80. Combien exactement ? 80. 80, c'est déjà un beau score. Donc, cette émission, quand elle va diffuser, on va être peut-être sur la fin du confinement, mais j'imagine que vous serez nombreux à avoir encore du temps libre, donc n'hésitez pas à vous jeter sur les vidéos que propose Michel sur sa chaîne YouTube, Michel Desey. Donc, allez-y gaiement, les amis, je vous les conseille chaleureusement. En tout cas, effectivement, cette période de confinement, toi qui as un emploi du temps de ministre en temps normal, je crois que c'est peu dire, ça t'a permis de lever le pied un petit peu et de nous préparer cette émission pour pouvoir la diffuser sur Nurea. Donc, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on va parler d'une prophétie, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les temps sont un peu troubles, et quand les temps sont troubles, on aime bien revenir vers le passé pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, et vers le passé, et également vers des prophéties qui ont été émises, et qui peuvent parfois, pour certaines, nous éclairer sur ce que nous vivons actuellement. Et la prophétie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est cette fameuse prophétie des papes, ou prophétie de Saint-Malachie. Et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, les tenants, aboutissants, que chacun se fasse son idée sur cette fameuse prophétie des papes. Oui, voilà, merci. Donc, la prophétie des papes, c'est un sujet original, c'est l'une des nombreuses prophéties qui existent. Donc, on va voir un petit peu dans le déroulement de la conférence, justement, que c'est une prophétie parmi beaucoup d'autres, mais très intéressante quand même, que ça concerne, bien entendu, comme son nom l'indique, la papauté, l'Église et l'Occident chrétien, ce qui fait quand même beaucoup, qu'elle est liée donc à un personnage très particulier, même à plusieurs, qui s'appelle Saint-Malachie, qui est du XIIe siècle. Voilà, on verra après que ça correspond à pas mal d'événements historiques, et je vous raconterai, bien sûr, c'est le principal de la prophétie, comment elle est structurée, c'est-à-dire comment elle est faite, parce que c'est très, très original, et après, on verra à quoi elle correspond vraiment, presque à 100% aux événements historiques et pourquoi elle a un intérêt pour aujourd'hui, puisque d'après cette prophétie, Benoît XVI était le dernier pape. Donc, non seulement on arrive au dernier pape, le dernier pape, il est déjà retiré du circuit historique, si l'on peut dire. Donc, c'est très, 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 très curieux. Bien entendu, comme prophétie, et on verra où en est l'Église aujourd'hui, et que le nouveau pape, le pape actuel, François, est en dehors de la prophétie. On y fait allusion tout à la fin, comme on verra après avec le fameux listing des papes. C'est un listing des papes dans cette prophétie. Donc, elle a une originalité extrême. L'histoire de cette prophétie est encore plus extraordinaire. Donc, tout le monde sait qu'il y a des prophéties. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, en cas de crise, on les ressort. C'est-à-dire, on dit, oh là là, il se passe quelque chose qui n'a pas l'air très clair. Les explications politiques et économiques ne satisfont personne. Donc, il y a autre chose. D'où ça vient ? C'est un coup du diable, c'est un coup de machin. Donc, on ressort Nostradamus, on ressort l'apocalypse d'un Saint-Jean. Oui, il l'avait bien dit, vers sept ans, c'est l'épidémie. Vers sept ans, il y a des allusions à la pandémie mondiale dans Nostradamus. Nostradamus, quasiment, pourquoi la guerre mondiale ? Alors, forcément, il y a des prophéties de toute nature. Quand c'est l'apocalypse de Saint-Jean, c'est quasiment 2000 ans d'histoire chrétienne. Puisqu'on parle des martyrs dans la première église, dans les premiers siècles, on va jusqu'au jugement dernier. Vous savez, 2000 ans d'histoire chrétienne. Quand vous êtes dans Nostradamus, c'est un panorama de l'histoire du monde à partir de lui-même, c'est-à-dire XVIe siècle. Mais ça traite aussi bien de la Chine que de la Russie, que de la Révolution française, que de la Première Guerre mondiale, etc. Alors, quand vous êtes dans la prophétie des papes, ça ne concerne que les papes et l'église. Donc, il y a une spécificité particulière. Alors, bien sûr qu'on va dire, mais vous traitez des papes, donc de l'église, donc bien sûr de toute la chrétienté. Donc, ça revient à être mondial un petit peu quelque part, mais la prophétie est centrée que sur les papes. Bon, donc c'est déjà une particularité. Vous allez voir après comment elle est faite. Donc, c'est une prophétie spécifique. Il y en a quelques-unes comme ça. Par exemple, la prophétie du grand monarque, qu'on ne va pas raconter aujourd'hui. Ça prend deux heures aussi. Raconte l'avènement à la fin des temps d'un grand empereur universel. Ou certains, plus dans l'optique retour du roi et de la monarchie en France, un souverain français, mais souverain d'Europe en même temps. Donc, on en est là. Là, c'est plus politique. D'ailleurs, ce grand monarque serait en même temps co-adjoint avec un très grand pape. Alors, est-ce qu'il va surgir au moment où le pape François est encore là ? Ah, vous voyez, on aura un grand empereur universel dont Dante a annoncé la venue. Et le grand pape, dans la mesure où François serait le grand grand pape du temps de la fin. Enfin, ce n'est pas certain du tout. Je ne voudrais pas non plus attaquer les braves croyants qui pourraient nous écouter. Il ne s'agit pas de dénigrer la popoté. Parce que, bien sûr, comme c'est la fin pour l'Église, on va dire, bon, voilà, elle a fait son temps. Elle correspond à l'ère des poissons en astrologie mondiale. L'ère des poissons est finissante pour passer une nouvelle ère. Comme elle correspond à cette ère-là, elle disparaît avec l'ère. Je le dis toujours, l'Église apparue étant l'Église, la religion de l'ère des poissons, disparaît avec l'ère en question. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une fin de cycle. Elle est concernée par ce cycle et disparaît. Comme les religions béliers ont disparu du temps de l'ère du bélier, les religions taureau, de l'ère du taureau, etc. Bon, ça, c'est cette fameuse histoire de la précession des équinoxes qui est dans la tradition pré-mondiale. Alors, pour revenir à la prophétie proprement dit, donc, appelez officiellement prophétie de Saint-Malakie. Encore, vous allez vous rendre compte que Saint-Malakie, il n'est peut-être pas beaucoup de choses là-dedans, elle est surnommée prophétie des papes parce que c'est un listing de papes. Alors, qui est Saint-Malakie ? Alors, Saint-Malakie était un moine, un religieux du XIIe siècle et un moine irlandais. Alors, je crois qu'on a la photo de comment était Saint-Malakie. Voilà. Alors, un moine irlandais, vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ? C'était un personnage très, très important de l'époque. C'était un moine et c'était un archevêque. Donc, c'est l'archevêque d'Armargue. Armag est une ville d'Irlande et les gars du pape pour l'Irlande et ami du grand théologien mystique Saint-Bernard. Saint-Bernard que tout le monde connaît puisque à l'origine de l'ordre des Templiers, ayant rédigé la règle templière. Donc, on est déjà dans un contexte très particulier. Et la légende raconte que Saint-Malakie serait mort à Clairvaux, chez Saint-Bernard. Donc, en France, en Bourgogne, revenons de Rome, l'escale à l'abbaye de Clairvaux et Saint-Armargue décède là. Ce n'est pas prouvé, mais bon, c'est ce qu'on dit. Et Saint-Bernard aurait, qui aimait beaucoup cette personne, aurait rédigé sa biographie. Donc, le peu de biographie qu'on a de ce fameux Saint-Malakie, c'est Saint-Bernard. Donc, il vivait au XIIe siècle. Il est mort, je crois, en 1148. Donc, c'est le XIIe siècle, début du XIIe siècle. Il vivait à l'époque de Saint-Bernard, qui est mort en 1153. Donc, pourquoi l'Irlande ? Et qu'est-ce que ça vient faire un moine irlandais là-dedans et un légat du pape irlandais ? C'est qu'à un moment, c'était l'Irlande qui était quasiment le bastion du catholicisme. C'est-à-dire, quand il y a eu les invasions barbares à la fin de l'Empire romain, tout a été ravagé, tout a été dispersé, des bâtiments religieux ont été brûlés, etc. Quelques siècles plus tard, on a eu les Sarazins qui sont venus jusqu'au Poitiers, on a eu les Vikings, on a eu les Hongrois dans toute la partie Est de l'Europe. Bon, pareil, des tas de monastères ont été brûlés, des tas d'églises, des reliques volées, des religieux tuées, etc. et où ça n'a jamais été accompli, c'est l'Irlande. Alors, en gros, la foi, les reliques, les manuscrits, ce serait concentré sur l'Irlande et après, les moines irlandais seraient revenus en Bretagne et dans le nord de la France, réévangéliser les coins qui avaient été abandonnés après coup. C'est-à-dire que, bon, la foi, c'était un petit peu perdu des endroits, puis il n'y avait même plus de bâtiments religieux, il n'y avait plus d'églises, donc ils sont revenus. Donc, ça explique que l'Irlande soit un petit peu dans cette histoire. Alors, qui dit Irlande, dit les Celtes, qui dit les Celtes, dit les Druides, parce que les Druides aussi, quand ils ont fui les Romains, sont réfugiés en Irlande où les Romains ne sont jamais allés, alors que les Romains ont conquisté l'Angleterre. Donc, il peut y avoir un mélange de traditions celtiques très porté sur l'inspiration de l'Odda, de la prophétie, etc. Et le christianisme, en gros, ils auraient fait une synthèse des deux. Et on s'est renommé d'ailleurs le fameux Saint Bernard, le grand druide des Gaules. On se demande pourquoi il pouvait être surnommé druide au XIIe siècle quand il n'y a plus de druide depuis Jules César. Bon, en sous-main, il s'est passé quelque chose. Donc, ce Saint-Maleky, eh bien, très, 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 très toué, très personnage, comment dire, inspiré religieusement, eh bien, radige la prophétie des papes. C'est pour ça que ça s'appelle Saint-Maleky. Alors, sauf que, bon, la prophétie tombe dans l'oubli. On oublie qu'il y a eu un Saint-Maleky, on oublie qu'il a fait une prophétie. Alors, c'est peut-être pas oublié pour tout le monde, comme je dis toujours. Il y en a peut-être qui connaissent cette prophétie puisqu'elle existe. Peut-être qu'au Vatican, les fameuses archives du Vatican, je crois qu'il y a une image aussi d'archives du Vatican où il y a des dossiers de toutes sortes, où les livres qui sont incouvables partout, des traités d'alchimie, comme les œuvres de personnages qui même ont pu aller au bûcher. Eh bien, curieusement, les manuscrits, le Vatican les a. Ah, bon, on passe là-dessus parce que c'est une toute autre histoire. Et puis, soudain, il va se passer quelque chose au XVIe siècle. Alors, au XVIe siècle, il y a un moine aussi qui s'appelle Arnold de Vion. Et Arnold de Vion, c'est un moine flamand qui, pour raison de, comment dire, de troubles politiques en Flandre, dans les Flandres, eh bien, émigre en Italie. En Italie, eh bien, comme il est moine, il va se réfugier dans un monastère et comme la vie doit être à peu près tranquille, c'est un, comment, un moine bénédictin, il va vouloir rédiger une histoire des bénédictins. Donc, il va chercher les archives, bien entendu, dans son monastère, il va rédiger une histoire des bénédictins. Et en rédigeant cette histoire, il tombe sur un personnage qui s'appelle Saint Malachy d'Armargue. Et avec ce Saint Malachy, il découvre qu'il a fait un listing des papes, mais postérieur à son époque. Encore gros, il annonçait tous les papes qui allaient se succéder. Alors, Saint Arnold de Vion, c'est le XVIe siècle, c'est la fin du XVIe siècle, le même, et en 1595, alors, vous voyez où on en est, 1595, 1595, cet Arnold de Vion publie à Venise la prophétie de Saint Malachy. qui est élu, bien entendu, mais bon, il n'y attache pas beaucoup d'importance. Et à un moment, on pense qu'en fait, elle a été écrite en 1590 par ce fameux Arnold de Vion et publiée en 1595. Puis après coup, comme l'affaire est passée de cette époque-là, ces années-là, je vous explique après pourquoi c'est spécialement ces années-là, ce serait un coup monté par tout un groupe de religieux, et bien, elle tombe dans l'oubli. Elle est ressortie au XVIIe siècle, quelqu'un la retrouve, veut la republier, et puis alors là, curieusement, elle est très contestée par un révérend père jésuite, il y a un révérend père jésuite qui s'appelle le père Ménestrier au XVIIe siècle, qui lit cette prophétie puis qui trouve qu'elle est complètement fausse. C'est-à-dire que c'est complètement arrangé, il n'y a pas de Saint Malachi là-dedans, c'est le fameux Arnold de Devion qui l'a inventé, et qui l'aurait inventé justement en 1590 pour justifier la candidature d'un cardinal pour être pape. Bon, en gros, ce serait un groupe qui aurait appuyé une candidature en faisant une prophétie pour montrer que ça pourrait être lui, l'élu du conclave, etc. Ce serait un coup monté politico-religieux, en clair. Rien à voir avec une prophétie qui courait jusqu'à la fin des temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois cette affaire plus ou moins effacée, le père Ménétrier se veut pas s'il avait raison ou tort, ça retombait dans l'oubli. Jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, quand il y a eu la philosophie des Lumières et la Révolution française, on s'est dit oh là là, il se passe des choses bizarres. l'Église est en train d'en prendre un sale coup, parce que bien sûr, philosophie des Lumières, rationaliste, anticléricale, etc. Révolution française, vous allez voir, les papes, on a vu toutes les couleurs, parce que pendant la terreur, les églises ont été brûlées, les prêtres ont été guillotinés, et tout ce qui s'en fait, on s'est dit tiens, qu'est-ce que dit Nostrandamus là-dessus ? Vous savez, plein de quatrains sur la Révolution. Tiens, et alors dans la prophétie des papes ? Puisqu'elle ne concerne que les papes, comment il a traité les papes à cette époque-là ? Puis après, les phénomènes révolutionnaires et de l'Empire napoléonien passés, ça retombe dans l'oubli. Puis soudain, à la fin du 19e siècle, comme il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Rome, puisque le pape a perdu ses états, il s'est retrouvé uniquement réduit à la cité du Vatican, il s'est déclaré prisonnier de l'État italien, il ne fallait plus sortir du Vatican du tout pendant des années, c'est successeur non plus. Jusqu'à temps que le Vatican a dit, tiens, le Vatican qui n'était pas un état est devenu un état, qu'est-ce qui s'est passé ? On ressort. La fameuse... Voilà. Et puis après, on s'est dit, alors, en comptant les papes, on arrive à la fin. Maud Dieu ! Alors, là, à partir des papes de 1920, de la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant, à chaque conclave, on s'est dit, c'est quoi la prophétie pour le pape ? La prophétie, c'est un mal à qui ? Pour le pape, alors, ça va être. Je vous explique après comment ça se passe, comment est organisée la prophétie parce qu'on ne donne pas forcément le nom du pape ? Le pape va avoir une devise, mais on ne dit pas que ça va être un Adrien IV, un Pi XII, etc. On ne donne pas ses dates de pontificat et on ne donne pas son vrai nom de famille et on ne donne pas son nom de pape. C'est pour ça que c'est une curiosité. Oui, il faut trouver qui ça peut être, quoi, par les choses. En général, on comprend absolument qui ça peut être quand il est déjà nommé pape, désigné pape par le conclave. Alors, on en est là, mais à chaque fois, on le ressort. Alors, là, je vais régler tout de suite un problème. Est-ce que les papes au Vatican connaissent cette prophétie par cœur ? Absolument. Est-ce qu'ils y croient ou pas ? C'est autre chose, mais absolument, puisqu'on a eu un pape qui est allé, alors que les papes ne sortaient jamais du Vatican et d'Italie à certains moments, il y a un pape qui est allé faire un voyage à Vienne en Autriche pour s'entretenir avec l'empereur, c'est un sujet très très important, on veut voir lequel après. Et au retour, le pape a voulu sortir une médaille avec son voyage à le pape X, Vienne telle année, et en dessous de son portrait sculpté sur cette médaille, en bronze, je crois, il y a sa devise en prophétie des papes. Donc il a fait inscrire sur la médaille la devise de Saint-Marie qui le concerne. Alors on s'est dit, tiens, lui il la connaît. Et les notoriétés publiques dans les couloirs du Vatican et dans tout Rome, on appelait Pidouze Pasteur Angélique, c'est sa devise aussi, Pasteur Angéliquus, et quand quelqu'un rencontrait le pape, il disait, j'ai vu le Pasteur Angéliquus. Ils étaient parfaitement au courant, donc en fait, les papes savent à quoi s'en tenir. Donc s'ils sont persuadés qu'elle est vraie, on sait bien que Benoît XVI était le dernier pape. Il n'a pas la prophétie. Voilà, donc on voit bien que, en gros, contrairement à Nostradamus qui a toujours été lu depuis qu'il a publié les centuries, en gros, lui, il est permanent. L'Apocalypse de Saint-Jean, une dizaine d'interprétations qui étaient publiées, la prophétie des papes est par éclipse. On l'enterre, on la ressort, on la remonte, on la recommande parce qu'il y a des commentaires aussi, personne n'est d'accord, sur l'interprétation, bien sûr, de la devise, ça va de soi, sauf à la fin parce que dans les douze derniers, c'est totalement flagrant. Alors, indirectement, on pourrait dire est-ce que ça ne donne pas raison à ce fameux révérend père jésuite menestrier ? En gros, pour dire, à un moment, les devises ne semblent rien vouloir dire et puis à un moment, elles semblent correspondre aux événements historiques. Alors, c'est là qu'on retrouve notre fameux Arnold de Vion. Au XVIe siècle, c'est lui qui a inventé la prophétie et il connaissait tous les papes d'avant parce que la prophétie parle de 1143, il connaissait les papes avant le XVIe siècle. C'était très facile de connaître leur histoire et de trouver une devise en rapport. Sauf que lui, au XVIe siècle, il a fait tous les papes jusqu'au dernier. Parce que quand on est au XVIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle et qu'on a Jean XXIII et Paul VI, la prophétie, elle date toujours d'Arnold de Vion au minimum, Saint-Malachie, XIIe siècle, à la grande extension. Donc, que ce soit Arnold de Vion qui a tout inventé ou qui est vraiment eu au début, Saint-Malachie qui a tout inventé et repris la prophétie ressortie par Arnold de Vion comme j'ai dit tout à l'heure, le résultat est le même, c'est qu'après lui, les devises deviennent quasiment exactes par rapport, je veux dire, au pape en fonction et à l'histoire de l'Église. Alors, on en est là. En gros, le contexte, très particulier. Alors, comment est structurée cette prophétie ? Parce que c'est ça l'original. Eh bien, chaque pape a une devise. En gros, l'auteur, peu importe lequel, finalement, ça n'a pas d'importance qu'il a inventé, qu'il a trouvé, parce qu'il faut une sacrée inspiration pour trouver ça, c'est de faire un listing de sens pape et en donnant une devise latine à chaque pape. Donc, le pape qui va être élu par un conclave est le pape de la devise en question. Par exemple, Jean-Baptiste Montigny qui deviendra Paul VI, c'est Phosphlorum. Alors, Phosphlorum, ça veut dire fleur des fleurs. Donc, voyez bien que le pape a son nom personnel. Là, Jean-Baptiste Montigny, c'est son nom d'homme, si vous voulez, dans la rue avant qu'il soit pape. Il a une date de naissance. Après, il a une date de règne. Je vous rappelle que la prophétie ne donne pas les dates de protéphique. Et puis, il choisit un nom de pape. Vous savez qu'un pape qui s'appelle Machin, Truc-muche, etc., va s'appeler Jean XXI, Jean XXII, va s'appeler Adrien IV, Adrien V, Grégoire XII, Grégoire XVI, etc. Ils choisissent donc un nom de pape. Alors, la prophétie ne donne pas le nom de pape. On ne va pas dire le prochain pape. Je ne sais pas, au XXe siècle, il va s'appeler un Grégoire, il va s'appeler un Pichet. Il est reconnaissable par les devises. Il faut donc que les devises soient très, très explicites. Bon, la flos florum, qu'est-ce que ça veut dire fleur des fleurs ? Alors, on s'est dit, mais pourquoi ça peut qualifier Paul VI ? Eh bien, parce que Paul VI est né à Florence et qu'à Florence, il y a une fleur d'amblason et que la fleur est un iris et l'iris en héraldique correspond au lys. La fleur des fleurs parce que c'est la fleur de Marie. Marie a deux fleurs, la rose, qui symbolise sa souffrance et le lys qui symbolise sa virginité. Et donc, forcément, Florence, son nom veut dire ville des fleurs et c'est l'iris rouge, sa fleur, mais en gros, ça correspond au lys. Et Paul VI qui est né à Florence s'appelle Florian. Là, vous avez un exemple de comment fonctionnent les devises. En gros, il faut chercher dans le blason de la ville où est né le pape, la devise. Mais ça n'explique pas comment va être le pontifical Paul VI. Mais si, quand on sait l'histoire de Florence et tout un tas d'histoires. Alors, vous voyez que c'est très très curieux comme fonctionnement. Donc, ça va partir de 1143. C'est une liste de 111 papes qui part en 143 avec un pape qui s'appelle Célestin II et dont la devise est Excastro Tibirus. Et ça va aller jusqu'à 2013. Benoît XVI quand il démissionne. Gloria Olivae de la gloire de l'olive. Donc, Excastro Tibirus, vous allez voir, ça veut dire du château du Tibre et Gloria Olivae, ça veut dire de la gloire de l'olivier ou de l'olive. En gros, on part d'un pape château du Tibre. C'est normal puisque le Vatican est sur les bords du Tibre et qu'il y a un château sur les bords du Tibre. Et la gloire de l'olive, tout le monde sait que l'olivier, c'est l'arbre sacré du judaïsme et du christianisme puisque c'est l'arbre de la lumière puisqu'avec l'huile d'olive avant qu'on mettait dans les lampes avec une mèche, on faisait les lampes donc c'est le symbole de la lumière et puis c'est le symbole de la paix parce que la colombe de l'âge de Noé ramène dans son bec un rameau d'olivier et que c'est que le déluge est apaisé sur la terre et que tout reprend normalement comme sans doute un jour après le coronavirus. Voilà. Alors, 111 papes, on s'est dit mais pourquoi alors qu'il y a 264 papes au total, comment c'est 1143 ? Mais 1143, on est sous Samalekie qui est censé on va inventer la prophétie. Et pourquoi 111 ? Alors là, il y a un truc extraordinaire qui est symbolique numérique. Parce que 111, c'est le nombre sacré du père Boré. Donc la première civilisation. c'est le nombre secret des pôles. Le nombre des pôles, c'est 111. Bon, le Svatika, c'est aussi symbole des pôles. Alors vous allez dire mais qu'est-ce que ça veut bien faire que le christianisme fait toujours référence à la tradition puisque vous le disiez au moins le gars va montrer qu'il connaît très bien l'ésotérisme. Le fameux Arnold de Lyon dont je vous parle. Mais 111, pour les chrétiens, c'est la Sainte Trinité. C'est-à-dire c'est 3-1 disposé en triangle. Donc là, c'est la Sainte Trinité. On a toujours 1 quand on multiplie le 1 par 1. Vous multipliez 1 par 1 une fois 1 et 1 fois 1 fois 1 fois 1 pour les 3. Ça fait toujours 1. Si vous multipliez par 3, là vous avez 3. Sainte Trinité, c'est trop bon en 1. Je vous passe. Donc, il voulait montrer que c'était quelque chose lié à la religion et à la tradition. Alors, complet, beaucoup plus large que le christianisme puisque la tradition hyperborelle se remonte à des milliers et des milliers d'années. C'est le nombre 111. Donc, quand on voit cette histoire-là, on voit que ça touche à quand même déjà les choses qui sont au-delà de la papauté en réel. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, la devise, les fameuses devises dont je parlais, j'ai donné un exemple avec Paul VI, eh bien, elles sont liées à l'histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire d'un pape, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé sous son pontificat, l'Église elle-même, de l'astronomie, d'astrologie, une symbolique des nombres et l'héraldique. Alors, que vient faire l'héraldique là-dedans ? L'héraldique, c'est la science des blasons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indications qui sont dans les blasons des papes ou des villes. Donc, quand on a le blason des papes, on dit, tiens, un tel, il s'appelle un tel parce qu'il y a ça dans son blason, il faut le faire. Donc, ça veut dire que le fameux Arnold de Vion, si c'est lui qui a inventé la prophétie, inventé, j'ai sacrément inspiré, c'est qu'il a vu les blasons de ceux qui allaient devenir papes. Est-ce qu'on ne peut pas décrire le blason au XVIe siècle quand on sait que le blason du pape, par exemple, je ne sais pas, Jean XXIII, c'est l'époque. Bon, alors voilà une curiosité. Donc, on va prendre 111 papes. Vous allez dire, mais alors, les papes de 1230, de 1425 n'ont plus aucune importance. C'est beaucoup plus important du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Alors, il y a des papes qui sont très, très importants. C'est ceux depuis donc le milieu du XVIIIe siècle. on va voir le listing après. XVIIIe siècle avec un pape qui s'appelle Ursus Velox. Donc, vous savez, un pape qui s'appelle Ursus Velox, ça fait déjà beaucoup rire. Ça veut dire ours rapide. Je tiens pourquoi un pape, ça va s'appeler ours rapide. Qu'est-ce que l'ours vient avoir avec un pape ? Et plus important, ça va être donc, à part ce pape qui est le 95e de la prophétie. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, les douze derniers ont encore beaucoup plus d'importance. Et aussi, encore beaucoup plus d'importance les sept derniers. Donc, on va avoir une nomenclature en 111 au total. Ensuite, à partir du 95e pape sur 111, les douze derniers et les sept derniers. On a commencé à structurer. Alors, il y a une symbolique numérique dans la prophétie. Puisque, la prophétie est censée avoir été écrite par Arnold de Lyon en 1590 et publiée en 1595. Comme je disais tout à l'heure, c'est une date charnière. Cette année-là, il y a eu trois papes. Alors, il y en a un qui est décédé. Il y en a un autre qui a été élu, mais je crois qu'il a été pape douze jours. Ça ne fait pas beaucoup. Il est mort presque tout de suite. Il a battu à plate couture ce pauvre malheureux Jean-Paul Ier qui a quand même tenu 33 jours. Puis, bien sûr, comme le pape est décédé, on a refait un conclave et refait une élection d'un nouveau pape qui lui a tenu un moment de temps. Mais on a eu, les gens ont eu trois papes dans la même année. Celui qui est décédé, l'élu qui a tenu l'entra, à nouveau. Donc, 1590, c'est quand même une date très particulière. Alors, si on prend l'un des trois, je ne sais plus trop lequel, mais 1590, et la devise qui correspond au pape de 1590, c'est axis inmediatete signi. Alors, on atteint axis inmediatete signi, ça veut dire l'axe du milieu du signe. Alors, qu'un pape s'appelle l'axe du milieu du signe, là, on s'est dit dans un blason, on ne trouve pas. Dans l'histoire d'un pape, qu'est-ce que ça peut être l'axe du milieu du signe ? Alors, la perplexité des chercheurs, bien entendu, c'est lui qui a été élu en dernier, qui a tenu 5 ans, 4 mois, 3 jours. Donc, il a été pape 5 ans, après celui qui a été 12 jours, lui, il a été élu 5 ans, 4 mois, 3 jours. Vous avez un nombre 5, 4, 3. C'est le triangle d'Isis. C'est-à-dire, quand vous prenez un triangle rectangle d'Isis, vous avez le petit côté 3, un côté 4, l'hypoténus 5. Et vous allez dire que vient faire Isis là-dedans ? Eh bien, ce pape s'est passionné pour l'antiquité égyptienne. Et il a fait rechercher dans Rome tous les obélisques enfuis depuis la chute de l'Empire romain et les armées debout. Ceux qui cherchent des rapports pour des petites coïncidences de ce genre, dans toutes les devises, ils en trouvent. Vous allez en voir tout plein après. Et alors, donc, on s'est dit pourquoi 1590 et que veut dire axe du milieu du signe ? Le signe, c'est quoi ? Alors, on a compris que le signe, c'était la prophétie elle-même. La prophétie des 11 papes, c'est un signe. Et si vous prenez 1143 jusqu'à la fin, eh bien, ça doit être le milieu. On doit être dans le milieu de la prophétie. Donc, si on part de 1143, on dit jusqu'en 1590, il y a combien d'années ? 447. Il y a 447 ans. Et on se dit oui, mais alors, le pape qui était pape 5 ans, c'est de 1590 à 1595. on prend quelle date ? 1585, ça fait 442 ans. Et 1590, ça faisait 447. Mais comme c'est du milieu du signe, on se dit, va se diviser en deux. Et entre 442 et 447, vous tombez en 444. En gros, la moyenne serait 444. La conclusion, c'est que depuis 1143, il y a 444 ans. Et comme on est dans le milieu du signe, il resterait 444 ans. du coup, après cette date de 1587, de rajouter 44 ans, vous tombez en 2031. Ouh, ça se rapproche. En gros, alors en gros, quand vous êtes dans le milieu du signe, en gros, la devise du pape, de ce pape-là, donc surnommée axis in mediatate signi, dirait, eh bien, vous êtes au milieu du listing de pape. En nombre d'années, vous avez 444 années avant et 444 années après. 888 au total qui est le nombre du Christ. Donc, vous avez les variations numériques trop longues à exposer sur l'éclan. Parce que vous partez d'une base 11, vous savez, 848, Jésus-Christ, 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 en grec, ça fait 888. Bon, vous avez 777, c'est Dieu, 666, c'est la bête, c'est tout, des multiples, c'est fait pour, la structure de la prophétie. Donc, on part que l'axe du milieu du signe, c'est 1587. Et combien il y a le pape avant ce pape-là ? 73. Combien il y a le pape après ? 37. Et 37, c'est l'inverse de 73 si vous voyez les nombres dans un miroir. Vous dites, mais ce n'est pas possible, il l'a fait exprès. Absolument. Mais du même coup, ça donne la date de la fin. Si on suit la prophétie, si on croit qu'elle arriverait, et on est en 2031. Donc, on peut supposer que le pape actuel peut encore vivre 11 ans quand il décède, c'est la fin. D'après les rois-vici. Alors, voyez comment c'est coupé. Ça veut dire que le type, il a calculé son coup. Parce qu'en faisant un certain nombre d'années avant, un certain nombre d'années après, un certain nombre de papes, et puis l'inverse, vous allez dire, mais pourquoi il y en a 37 après alors qu'il y en avait 73 avant ? Et puis, ça fait un sur deux, car il est l'équivalent de deux pour un après. Eh bien, parce que forcément, les papes d'aujourd'hui, les papes après le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ils vivent beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas tous les troupes politiques du Moyen-Âge où ils sont liquidés pour un vie, pour un an. Eh bien, ils sont plus longs en règne, en pontificat, on devrait dire, en règne, c'est pour avoir un pontificat, et donc peuvent vivre plus longtemps, donc il y en a moins. Mais en nombre, c'est absolument extraordinaire. Donc, à tous les niveaux, on voit bien que c'est de l'axe du milieu de la prophétie, si on remplace Signy par prophétie. Donc, on en est là, dans l'histoire. Alors après, comment dire, c'est très compliqué de voir la structure numérique. On ne va pas le faire là aujourd'hui, parce que ça va casser la tête à des spectateurs. Mais en gros, si on part de 1143, qu'on ajoute 111 ans, eh bien, vous tombez sur 1254. Sans doute que le pape de cette année-là a telle chose. Puis, vous rajoutez 111 ans à chaque fois. À un moment, vous tombez sur 1587. C'est un multiple d'addition de 111 de l'année. Vous tombez en 1809. Vous tombez en 1920. Et le dernier, si vous faites 1920 et 111, vous tombez en 2031. Donc, c'est beaucoup centré sur le 11 et le 111 dans la prophétie. Il y a une idée derrière la tête. Rien qu'à étudier les chiffres, on passerait, je dirais, à une vidéoconférence entière. Alors, on va venir à la prophétie, à proprement dit, quelques papes. Alors, comme il y a 111 devises papales, on ne va pas commenter 111 devises papales. On va en prendre quelques-uns d'intéressants. Donc, le premier, on commence par ex castro tibéris. En clair, parce que c'est des formules latines, puisque forcément, le moine, Arnold de Vion, était connaisseur du latin. Et bien, il tournait avec les papes. C'est la langue latin. Ça veut dire d'un château du Tibre. Donc, voilà. Pourquoi un château du Tibre ? Pour le qualifier. Eh bien, parce qu'il appartient à une famille qui s'appelle Di Castello. Qu'est-ce que c'est que Di Castello ? C'est le château. Et où était son château ou ce personnage qui va devenir Célestin II est né ? Eh bien, un château sur les bords du Tibre. Donc, c'est Castello. Tibéris, les Tibéris, c'est le Tibre. C'est le fleuve qui passe à Rome. Et alors, le long des berges de Rome et juste juxtant le Vatican, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le château Saint-Ange. Quand vous êtes au château Saint-Ange, vous avez l'image, eh bien, vous êtes aussi château du Tibre. Parce que juste à côté, si vous voyez l'image, au pied de ce château du Tibre passe le Tibre. Bon, extraordinaire quand même d'avoir deux allusions à un château dans la devise qui est d'un château du Tibre. Il aurait pu dire de deux châteaux du Tibre, on aurait compris que c'était le sien de la famille Castello et, bien sûr, Saint-Ange, je voulais dire, mais ça n'a pas de correspondance. Si, parce que comme il va devenir pape, il va être au Vatican et le fameux mausolée d'Adrien, parce que c'est l'empereur qui a fait construire son mausolée par sa débrouille, etc., que les barbares n'ont pas détruit, qu'ils ont pris Rome et qui est inclus dans le Vatican. En gros, tout le monde connaît cette fameuse image, c'est très célèbre, du château Saint-Ange. Et alors, ce pape, qui est le premier de la prophétie, il a duré cinq mois. Il a été pape cinq mois. Donc, on se dit, bon, pourquoi avoir pris un pape qui n'a quasiment pas duré, donc il n'a pas remarqué l'histoire. Eh bien, parce qu'il fallait faire allusion au Tibre, parce que le Tibre et puis le château Saint-Ange, c'est la papauté. Donc, c'est le Vatican, donc on commence avec quelque chose de très papal pour aller jusqu'au symbole de l'olivier, de Gloria Olivae, c'est Benoît XVI, comme je le disais, tout à la fin. Alors, au début, on est très proche de Rome. En gros, le gars qui est devenu pape, là, en 143, c'est l'Estaing II, est quasiment né près du Vatican. Alors qu'il n'y avait qu'à traverser la rue pour prendre possession de son domaine papal. Quand vous êtes à la fin à Benoît XVI, c'est un pape de Bavière. Vous êtes loin. Puis alors, le hors prophétie, c'est François, il est en Argentine. Donc, plus ça va, plus ça se mondialise. on passe Rome, Italie, Europe, Sud, le Bavière Sud. Ça s'étend au monde, à l'universel. Il y a un sens comme ça d'un prophétie aussi. Alors, c'est dire, mais où est-ce qu'on va et tout ça ? C'est une vraie folie. Là, quand vous avez le détail de la prophétie, c'est une folie. Si vous faites ça avec tous les papes, vous êtes mort. Ah, je suis mort, parce que vous voyez un peu, vous pouvez passer une heure pour expliquer une devise. Bon. Alors, quand on lit le listing complet des 111 papes, on ne va pas le faire. 111 papes, on ne va même pas aller lire. Vous avez des drôles de surprises. Vous en avez des qui font complètement rire. Alors, je vous en cite quelques-unes sur les commentaires. Un porc dans le crible. Donc, il y a une devise, c'est un porc dans le crible. Vous avez le pic entre les mets. Les mets, les repas. Le pic entre les mets. Vous avez la fleur ou le tourteau malade. La moitié du corps de pilule. Le râteau à la porte. Alors, parce qu'il y a un pape qui a le mot râteau en italien dans son nom. C'est le râteau à la porte. Bon. Vous voyez, il s'appelle Rastedi quelque chose. Il faut chercher dans le nom de pape, dans son nom de famille, dans son blason, dans son histoire, dans la ville où il était cardinale, la ville où il était évêque, etc. Une allusion dans la devise. Donc, ça veut dire que le fameux Arnold de vie, on connaissait toutes les radiques par cœur, toute la géographie par cœur, tous les blasons, toutes les filtes, petits trucs absolument inimaginables. C'est un génie, il faut bien le dire. C'est une amuse dans un ensemble. Alors, quelquefois, c'est très logique. Par exemple, vous avez une devise, c'est de la noire prison. Un pape qui s'appelle Victor IV a sa devise de la noire prison. C'est très clair à comprendre. C'est un pape qui a été coffré, qui a déjà été mis en prison. Bon, c'est de la noire prison. Mais il était aussi cardinal de carcéré, d'une ville qui s'appelle carcéré. Et carcère, ça veut dire l'incarcération. Donc, le gars a fait dans sa devise de la noire prison. Deux fois. Une fois dans la ville, il était cardinal, une fois parce qu'il a réellement été mis en prison. double confirmation. Voilà. Après, vous avez des devises intéressantes. Vous avez une devise, le dragon foncé. Vous avez le corbeau schismatique. Il dit que vous êtes pape et vous appelez le corbeau schismatique pour ne pas être dans le schisme. C'est embêtant. C'est un pape qui aurait divisé la chrétienté pour quelques raisons. Donc, on s'en prend qu'il était schismatique. En gros, quand il y a eu des antipapes, celui qui disait non, le vrai pape, c'est moi, l'autre, et d'un faux. Et inversement, il a été appelé le corbeau schismatique. Dragon foncé, c'est parce que dans son blason, il y avait un animal qui enfonçait un dragon. Le dragon était inventé par un aigle qui était par-dessus. Donc, au sens propre, le dragon fonçait sur le blason. Donc, il fallait voir le blason pour inventer la formule. Après, vous avez les dés mélangés, les dés à jouer, le fouet du soleil, la louve célestine, etc. Je ne commande pas tout ça. on mêlerait pour des heures. Mais c'est pour vous donner la hallucinance des formules. La bête insasiable, quel pape pourrait bien avoir comme devise la bête insasiable. Sans doute un avis de pouvoir, de finance, des choses comme ça. La race perverse. Alors là, quand vous avez comme devise la race perverse, si vous croyez la prophétie, le pape, il ne sait plus où se mettre. Parce qu'au Vatican, on se connaît la prophétie. Vous avez mis votre devise ? Bon, on ne laisse pas lui parler. Forcément, ça a donné de l'eau au moulin du fameux jésuite du XVIIe siècle. Le père ministrier. Le fameux révérend père ministrier jésuite. C'est important de préciser qui est jésuite parce que les jésuites sont des rationalistes dans l'église, des scientifiques, des gens plus sainte et l'eau que mystiques. Et donc, en gros, ils se sont dit mais bon, la véritable église ne peut pas croire à des sornettes pareilles. La preuve a regardé la bidonnerie de ses formules. La suite va lui donner totalement tort. Mais bon, on en est là. Mais c'est vrai que celles-là font rire. En gros, il y aurait deux parties d'un prophétie. Avant Arnold de Lyon, elles sont un petit peu bizarres et concernent que des blasons et des noms de famille des papes et pas grand-chose de sensationnel dans leur histoire. Après Arnold de Lyon, c'est absolument inouï. En haut, je vous rends quelques cas particuliers pour donner des exemples. Un pape va avoir pour devise deux balnes et trurariés. Alors, deux balnes et trurariés, ça veut dire deux balnes en étrurie. Balnes, c'est le nom d'une ville. Ça s'appelle Balnes. Ça correspond à un pape qui s'appelle Grégoire XVI qui a régné en 1831 et en 1846. Alors, il appartenait à un ordre de religieux qui s'appelle les Camaldules. Les Camaldules, donc, c'est un ordre de moines qui a été fondé au XIIe siècle en étrurie, justement, en Toscane. L'étrurie, c'est l'ancien territoire des étrusques. Ça correspond à la Toscane d'aujourd'hui, à Florence et d'autres villes célèbres. Et donc, vous étiez installé ces Camaldules dans une ville qui s'appelle Balnes. Vous allez dire de Balnes en étrurie, mais qu'à voir avec ça le pape ? Eh bien, ce pape-là, c'est passionné pour les étrusques. Très peu connu en 1831. D'accord ? Alors, il y a plusieurs familles qui se sont occupées des étrusques, les fameux Médicis. Ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des tombeaux. Après, on ne s'en est plus plus occupés de l'archéologie. Puis lui, ça l'a passionné. Au point, il a fait faire des fouilles partout pour retrouver des objets étrusques. Et là même, à la fin, tellement il avait trouvé de pièces, enfin, c'est un archéologue qui l'avait envoyé, lui, il ne fouille pas, mais il regardait les œuvres, de créer un musée spécial pour les objets étrusques qui existe encore. Il y a un musée étrusque à Rome, très peu visité parce qu'on visite le musée romain, le musée des Antiquités. Puis alors, le musée étrusque, j'y suis allé il y a quelques années, c'est hallucinant, c'est-à-dire 50 tiers pleines que d'objets étrusques. Donc bizarrement, des machins en bronze avec des croix gammées, avec des machins. Alors ceux qui disent la croix gammée, c'est nazi, les étrusques, alors vous êtes des nazis parce qu'il y a croix gammées sur les objets. Bon, on sait que c'est le symbole de la puissance, de la vie, d'épaule, tout ce qui s'en suit. Bon, on passe, c'est un autre sujet. Donc on est là. Donc forcément, comment nous devions pouvoir mettre dans la devise que c'est quelqu'un qui avait à voir avec Balnais en étruerie par son ordre religieux, mais en même temps qui ferait des fouilles archéologiques sur les étrusques ? Quand lui, il écrit au 16e siècle où on n'a jamais entendu parler des étrusques, encore moins, retrouver la moindre pièce archéologique à cet abord-là. Bon, on en est là. Alors notre pape va s'appeler dans sa devise « fructus jovis jovis juvabit ». En gros, ça veut dire les fruits de Jupiter sont bons. Comment un pape peut avoir comme devise « les fruits de Jupiter sont bons » ? Ça correspond à Jules II, là c'est un pape très très célèbre de la Renaissance, Julien de la Rovers. Et Julien, c'est Julius, c'est Julius, c'est Julius, c'est Julius, c'est Jupiter. Donc les fruits de Jupiter sont très bons, c'est Jupiter. De la Rovers, c'est son nom, famille, c'est Julien de la Rovers. Rovers, ça vient d'une racine latine qui est Robur, et Robur, c'est le chêne, et le chêne, c'est l'arbre de Jupiter. Et qu'a fait ce Jules II, qui avait d'ailleurs un arbre qui est un chêne sur son blason avec des branches en arceaux, comme des arcs ? C'est très très curieux. Eh bien, c'est le pape qui a construit Saint-Pierre de Rome. C'est Jules II, XVIe siècle, on avait donc quelques belles images de Saint-Pierre de Rome. Vous voyez, en voyant la fameuse place Saint-Pierre, qui a un magnifique obélisque sur la place. Vous remarquez au passage, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, que toutes les grandes villes capitales ont un obélisque sur une place centrale, parce qu'il y en a un à la place de la Concorde, mais il y en a un devant le Capitole des Etats-Unis, il y en a un à Londres, il y en a partout. À Rome, ça coïcise dans la ville, mais à la place Saint-Pierre, ça fait très drôle, ce monument, cet obélisque égyptien, ça passe. Donc, vous voyez que tout se tient. En gros, le blason, l'arbre dans le blason, le chêne, et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait ce Jules II ? Eh bien, il a voulu imiter tous les princes de la Renaissance de faire construire des palais. Il voulait une basilique un peu dans le style Renaissance. D'ailleurs, si vous regardez le Vatican, ce n'est pas du tout une cathadrale gothique. C'est fini la romance, c'est fini la gothique, on fait des basiliques en forme gréco-romaine, du style gréco-romain, avec des colonnes, des chapiteaux, des frontons d'hommes, des machins, etc. Et donc, vous avez ça, et alors, forcément, ça fait sensation quand les princes étaient reçus par le pape, alors la nouvelle basilique a été formidable. Il a fait raser jusqu'au niveau du sol la précédente et tout refait. On a cherché où il avait pu avoir l'argent pour ça. Vous savez qu'à l'époque, le pape vendait des indulgences, c'est-à-dire il y avait des remises de péchés faites, mais si on payait une somme correspondante, on avait la remise des péchés en payant, ça s'appelle les indulgences. On est indulgent, donc vous donnez en argent ce que vous faites pendant une année de purgatoire, on gagnait 10 ans de purgatoire en donnant telle somme. Plus les quêtes, plus, alors c'est très curieux, je ne devrais pas dire ça parce que demain, je vais être arrêté, je vais être dans de la noire prison d'Adrien, parce que des réseaux de prostitution. Figurez-vous que le pape, les deux ou trois papes de la Renaissance, parce que lui, Julien II, n'a pas pu finir le palais, et c'était fait par ses successeurs, on avait des réseaux de prostitution et l'argent pour des millions de l'époque pour construire et puis vous savez ces fameuses histoires de Luther, à la suite d'une querelle théologique avec le pape, il a été reçu au Vatican, quand il est allé, et puis qu'il a vu ça, l'esplanade, et alors le luxe intérieur, les fameux colonnes d'orsadées de l'intérieur, vous savez ça aussi sur les images, il est revenu très très aigri contre la papauté, il l'était déjà avant, mais là quand il a vu ce luxe, et puis qu'il a su, il recevait son tout grand discours, c'est de dire quelque chose contre les indulgences, en gros c'est de dire les indulgences ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans le rocanon, ce n'est pas une invention du pape, il a fait campagne là-dessus, et on pense que ce voyage à Rome et avoir vu cette fameuse basilique de Rome en style Renaissance, ça a contribué beaucoup à la révolte de Luther, contre contre la papauté. Alors un petit dernier pour le dernier exemple, ça s'appelle des faces d'Aquitaine, des faces d'Aquitaine, ça se reprend aussi qu'est-ce que ça peut être, alors les faces c'est encore une histoire de blason, vraiment il y a beaucoup d'héraldiques là-dedans, il faudrait être un spécialiste de ce genre de choses pour étudier tous les blasons, c'est des bandes horizontales avec des choses dedans dans ces bandes de différentes couleurs avec des points des barres parallèles des lignes, etc. ça s'appelle des faces dans les héraldiques, donc face d'Aquitaine, ça correspond à Clément V, pourquoi c'est important ? Parce que c'est le pape de l'époque 1305-1314, alors on revient un peu, je ne l'ai pas fait dans l'ordre pour donner des exemples, ce pape Clément V, c'est le pape du temps des Templiers, de la fin lors des Templiers, parce que lui il est pape 1305-1314, 1307, les Templiers sont arrêtés, 1314, les grands maîtres Templiers passent au bûcher. c'est le pape en question qui s'est acoquiné avec Philippe Lebel et qui était d'Aquitaine, il était de la région de Bordeaux, ce pape s'appelle Bertrand de Gotte, c'est-à-dire un des rares papes français, vous savez que les Italiens tiennent à ce que le pape soit d'Italie, qui a un pape allemand ou anglais, il y a eu un pape anglais à l'époque, c'est anormal, donc là on avait un pape français, donc Philippe Lebel tout de suite a essayé de circonvenir parce qu'il voulait éliminer l'ordre des Templiers et il voulait se mettre bien avec le pape avant de tuer l'arrestation des Templiers et quand le pape a été intronisé parce que quand le pape devient pape on fait une cérémonie d'intronisation comme s'il était sacré entre guillemets et Philippe Lebel a voulu jouer au héros, alors c'est une histoire très peu connue, il a voulu conduire le cheval du pape en tenant le cheval du pape par la bride dans les rues dans la cérémonie la procession etc et il y avait une sorte de terrasse avec un mur où des centaines de personnes étaient dessus et quand le cheval du pape est passé le mur s'effondrait un frère de Philippe Lebel a été tué un frère de pape a été tué il y avait des dizaines de gens blessés et ce mur quand il s'effondrait a fait scabrer le cheval du pape et le pape a été descendu et la tiare a roulé à terre et on s'est dit mon gars avec une journée d'intronisation de ce genre là à ton côté bon c'est l'un des papes les plus honnits de l'histoire bien entendu puisque c'est lui le responsable de la chute d'un ordre spirituel ésotérique des ombliers etc et Philippe Lebel alors à la fin il est mort quand Jacques de Molay a été brûlé le pape est mort quelques jours après je crois 33 jours après c'est très symbolique c'est il n'a plus Philippe Lebel au mois de novembre de la même année en 1914 la fameuse malédiction des Templiers et voilà parce qu'il a signé comme vous le savez l'histoire on ne la refait pas aujourd'hui le pape et le roi dans l'année au tribunal de Dieu le pape est mort en premier 33 jours après alors c'était en mars le bûcher des Templiers et comment Philippe Lebel le mois de novembre et Philippe Lebel est mort aussi en trois mois de cheval vraiment les chevaux les chevaux quand je fais un sale tour à la fois dans cette histoire de tiare qui roulait au sol c'est très symbolique on va dire bon les coïncidences par un que vous allez chercher là le truc de ce genre c'est quand même très important parce que ça veut tout dire bon on passe alors maintenant vous commencez à avoir un aperçu de ce que c'est que les devises comment elles sont faites à quoi ça correspond alors qu'il n'y a qu'une phrase oui c'est relativement court comme descriptif à chaque fois c'est très court mais en gros comme ça fait allusion à des symboles et à un blason le développement des symboles et des blasons vous allez en voir d'autres après actuels du XXe siècle c'est terrifiant c'est inimaginable dans une formule comment vous pouvez trouver une histoire complète alors quand est-ce que ça devient intéressant et qu'on a ressorti la prophétie puis qu'on s'est dit lol est possible donc ça pauvre père c'est avec le fameux pas sur Susvelox 1769-1774 c'est un Pi non c'est pas un Pi je sais plus bon je sais plus c'est pas un Pi bon ça m'échappe sans vrai nombre il est qualifié c'est pas Clément 14 voilà c'est Clément 14 ce que tu m'as mis sur la liste c'est le fameux Clément 14 vous pouvez reprendre la liste à partir du 95ème pape pardon ça m'a échappé Ursus Velox c'est un ours rapide j'en ai parlé tout à l'heure un Clément 14 voilà alors pape au milieu du 18ème siècle parce que vous voyez il meurt en 1774 qu'est-ce qui peut bien se passer à cette époque-là et pourquoi il est appelé ours rapide et bien parce que déjà dans sur la maison de sa famille il y avait un ours courant qui était dessiné un ours qui court toujours Arnold de Vion comment il a pu voir que c'est ce pape ce gars-là qui allait devenir pape qui avait un ours courant qui était dessiné sur sa maison et qui va appeler Ursus Velox bon alors mort en 1774 qu'est-ce qui s'est passé cette année-là c'est la mort de Louis XV Louis XVI arrive la révolution bien sûr c'est le roi de la révolution qu'est-ce qui s'est passé en 1773 juste avant sa mort c'est la création du Grand Orient de France dans la franc-maçonnerie et vous savez que la franc-maçonnerie par son rationalisme sa philosophie des lumières son anticléricalisme va se retrouver quasiment depuis en hostilité à l'Église toutes les lois laïques c'est la loi de séparation des lignes d'État tout ça c'est la franc-maçonnerie donc l'Église a tout de suite vu c'est un danger c'est ce pape-là donc c'est la philosophie des lumières qu'est-ce qui enclenche la philosophie des lumières la révolution qu'est-ce qui enclenche la révolution toutes les autres révolutions du deuxième siècle puis après révolution russe révolution chinoise on est dans un cycle d'accélération de l'histoire c'est l'ours vélox l'ours rapide l'histoire s'accélère c'est une période de révolution d'accord vous allez dire mais pourquoi un ours on peut comprendre qu'il y a une accélération de l'histoire mais on aurait pu prendre cheval galopant zèbre impétueux pourquoi l'ours parce que l'ours c'est le symbole du pouvoir temporel en gros le sanglier c'est le pouvoir spirituel l'ours c'est le pouvoir temporel et donc qu'est-ce qui domine à cette époque-là à partir du milieu du 18e siècle c'est le pouvoir temporel c'est les états les nations les droits de l'homme l'économie la révolution industrielle et la spiritualité on commence à l'époque à s'asseoir dessus et voilà pourquoi c'est en gros l'entrée dans la période de tribulation de fin des temps et c'est 1774 voilà alors même si on va chercher loin on ne peut pas le faire aujourd'hui il y a une symbolique de l'ours la bête dans l'apocalypse à des pattes d'ours c'est lié au nombre 42 et bien l'antéchrist va régner 42 mois je dis tiens ce serait une préfiguration oursonale de l'antéchrist avec oursus velox alors vous allez dire oui mais oursus velox c'est le nom du pape c'est pas le nom des révolutionnaires mais attention on fait allusion à toute l'époque dans la devise c'est là qu'il faut chercher et forcément avant que les événements soient produits on en a du mal au 16e siècle on n'aura pas pu trouver que ça correspondait à un événement historique de ce genre en gros il faut attendre l'époque pour comprendre le sens de la devise alors c'est jamais comment dire l'utilisable beaucoup l'avance c'est fait pour c'est comme les quatre années de Stradamus on comprend ce que c'est quand l'événement est produit vous allez dire mais à quoi ça sert si on fait des prophéties pour que les gens ne les comprennent pas mais en fait les initiés le savent les initiés ils ont les clés de décodage ils savent l'homme de la rue c'est pas mais est-ce que l'homme de la rue va s'intéresser au 16e siècle à un truc qui va se passer au 20e on va dire au 20e vous aurez des camps de concentration Hiroshima qu'est-ce que vous voulez que ces siècles-là il aient connaissance de la chose mais l'initié lui qui voit l'histoire sur les siècles lui a intérêt à savoir pour préparer des choses en contre alors regardez par exemple le de garde de Bingen qui est une grande comment dire moniale et aussi mystique de la même époque que de Saint-Bernard et d'Armac celui qui doit surgir déchirera tout il ressemble à un ours c'est-à-dire la bête qui avec ses griffes déchire tout casse tout c'est un ours bon je vous passe le fait que l'URSS est un symbole d'ours elle a réussi alors après vous avez un pape qui s'appelle Périnigrus Apostolicus ça veut dire le voyageur apostolique pardon voyageur apostolique c'est là Piscis voilà 1775-1799 c'est le pape qui suit donc Piscis voilà alors c'est le voyageur apostolique qu'est-ce qu'il a bien fait pour être appelé là-dessus déjà dans son blason on retrouve toujours le blason il y a un dieu du vent qui s'appelle Boré qui souffle il y a des très grosses joues et puis il souffle il souffle sur quoi ? sur une branche de lys qu'il casse donc la branche de lys est cassée en deux et les fleurs qui avaient sur cette tige pendent lamentablement jusqu'au sol vous avez un vent impétueux qui casse les lys et détruit les fleurs la couronne de France c'est les trois fleurs de lys c'est donc la mort de la monarchie française et de Louis XVI comme par hasard comme le pape va être pape jusqu'en 1799 qu'il est devenu pape en 1775 et bien 1789 la révolution est sous ce pape là c'est la tige d'hélice cassée et c'est bien entendu 1793 l'exécution de Louis XVI de Louis XVI alors comment le fameux Arnaud de Vion toujours alors voyez là le pauvre révérend père meurtrier menestrier là et meurtrier puisqu'il a voulu casser la prophétie des pape en l'occurrence il est complètement anéanti parce que là dans le blason vous aviez la chute de la monarchie d'hélice et la date correspond à la révolution à l'exécution du roi et de la reine et de tout le reste alors ce pape en plus est né en 1717 pour être pape là quand il est en 1775 et là il est né en 1717 et en 1717 c'est quand il y a eu la création de la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie grande-ange d'Angleterre elle est née en 1717 et le grand-orient vient de France en 1773 bon etc etc on peut passer à dessus aussi alors qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre pape pour être appelé voyageur apostolique est-ce qu'il aurait vraiment fait un voyage alors il a vraiment fait deux voyages un un disons un odin entre guillemets puis un très très dur premier voyage il a voulu aller en Autriche alors les papes à une époque sortaient jamais de l'Italie et jamais de Rome comme j'ai dit tout à l'heure et puis il y avait un empereur d'Autriche à l'époque Frédéric II qui soudain s'est intéressé à la franc-maçonnerie quand le pape a su ça alors que c'est une grande puissance catholique il s'est dit il faut que je me mette en garde alors il a envoyé des lettres pour de réponse si je veux le mettre en garde contre ces dangereux francs-maçons hostiles à l'église etc il a fait le voyage ça n'a quasiment rien donné et au retour donc il a fait la fameuse déraide commémorative en mettant son nom voyageur apostolique dans la devise vous allez dire oui mais ça n'explique pas tellement la devise sauf qu'il s'est passé un sale tour en 1798 donc en 1798 vous êtes bien sous le directoire pendant la révolution française notre gouvernement décide des campagnes d'Italie on envoie le fameux général Bonaparte à Arcole Rivoli etc conférait à l'Italie et une armée française conquiert Rome et qu'est-ce qu'ils font à Rome ? ils enlèvent le pape ce pape est emmené à Ravenne dans le nord de l'Italie parce qu'on ne sait pas trop où le mettre notre armée le général qui fait ça le promène entre guillemets à Ravenne il y a un tremblement de terre l'endroit où il est laissé s'effondre alors on dit il faut évacuer le pape il passe Turin on est en 1798 le pape va érer comme ça 555 jours il va être baladé de ville en ville il va retrouver un multiple du fameux 111 555 jours puis enfin le pape arrive à Valence à Valence il y a un décret du gouvernement de dire il faut l'amener à Dijon pour qu'il soit jugé paf le pape meurt à Valence en France à Valence donc on a un exemple d'un pape qui est un pèlerin un jour il voyage de son plagré pour aller en Autriche et un jour il est enlevé il faut savoir que notre gouvernement m'a fait enlever un pape c'est pas rien et puis si ça à l'occurrence alors là c'est pour ça que c'est important pourquoi je vous raconte cette histoire c'est parce que là on a sorti la prophétie on s'est dit mais enfin Ursus Velox ça a un sens mais enfin ce voyageur là ce type qui voyait jamais puis qui est soudain voyageur apostolique mais enfin à cette époque là un voyage en Autriche et le voyage comment dire forcé enfin contre un forcé le pape enlevé et décédant s'il était déjà assez âgé il est né en 1717 alors imaginez en 1799 très très âgé surtout pour l'époque malade très très choqué par le fait d'être emmené par une armée allant être jugé paf il en meurt on peut dire qu'on a fait mourir un pape on s'en garde bien dans les livres d'histoire alors le suivant c'est pire il s'appelle Aquilera Pax alors Aquilera Pax ça veut dire l'aigle ravisseur c'est pis 7 un monsieur a appelé Barnabé Caramondi dans son nom réel d'individu il a régné de 1800 à 1823 lui il a régné longtemps 1800 à 1823 et quand vous voyez les dates vous dites tiens il est du temps de l'empire napoléonien et qui est napoléon l'empereur qui a conquis toute l'Europe quel est son symbole l'aigle vous êtes sous Aquilera Pax alors c'est pas la devise du pape c'est la devise qui correspond à l'empereur mais c'est Aquilera Pax qui marque la période voilà bah oui c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre alors c'est ça qui est difficile dans les devises c'est quelquefois ça concerne le pape lui-même son lieu de naissance sa ville son nom de famille ce qu'il a fait en tant qu'archevêque et quelquefois c'est le personnage historique ou l'événement historique qui lui correspond pendant son pontificat et que c'est pas lui voilà il faut chercher voilà c'est très difficile il faut les experts pour chercher donc Aquilera Pax ça veut dire l'aigle ravisseur vous allez dire mais là qu'est-ce qu'a fait cet aigle ravisseur bah Napoléon bien entendu a ravi tous les territoires qu'il soit possible et donc ça va bien commencer par le pape parce qu'à un certain moment Napoléon qui est premier consul en 1800 il décide de se réconcilier avec la religion après les excès de la terreur alors il va se mettre bien avec le pape c'est en 1801 d'ailleurs si vous suivez l'histoire on ne va pas la refaire mais dans l'histoire le concordat de 1801 bon en gros il y a un arrangement avec l'église en 1804 Napoléon fait un grand coup puisqu'il veut être sacré un héros révolutionnaire va se sacrer empereur ça devrait donner une crise cardiaque à tous les révolutionnaires de la terre et on fait venir le pape pour faire le sacre c'est la fameuse peinture du sacre que vous voyez sur toutes les photos et vous savez ce qu'a fait Napoléon lors de ce sacre il a pris la couronne sur un coussin se l'est posé sur la tête il a pris la couronne pour couronner l'impératrice le pape n'a pas prononcé un mot de tout le truc en fait il était là pour la décoration mais le pape avait participé au sacre de Napoléon mais ils étaient bien je ne peux pas dire bien en accord ensemble enfin ils se toléraient quoi le fameux héros révolutionnaire et le pape de la religion ça s'est dégradé en 1809 en 1809 Napoléon a voulu annexer les états du pape le pape avait encore des états à peu près un tiers de l'Italie centrale il était chef des docks en gros il n'y avait pas que le Vatican il y avait tout un tas de terres et de territoires tout autour et donc Napoléon comme il a annexé tout a annexé ça aussi sous prétexte que le pape n'avait pas voulu participer avec tous les pays au blocus continental le pape a dit c'est pas le rôle d'un pape je ne m'occupe pas de politique je suis religieux il a dit oui si vous êtes chef temporel vous ne voulez pas obéir paf que fait le pape un truc radical il excommunie Napoléon Napoléon est excommunié par le pape que fait Napoléon d'avoir un régiment arrêté le pape à Rome tout simplement le ramène en France donc là on a eu deux coups sur coups il faut le faire qu'il a rapax lègue le ravisseur enlève le pape le ramène à Fontainebleau et à Fontainebleau les millions résidents surveillaient on a des appartements luxueux c'est pas les Fontainebleau c'est le château de Fontainebleau mais le pape est séquestré avec Napoléon qui tout le temps va le harceler pour qu'il signe le blocus le pape va être sauvé comment ? lui il va pas mourir il va être sauvé par l'indication de Napoléon lui-même en 1814 et le pape retourne à Rome puisqu'il va vivre jusqu'en 1823 à qui la rapax la devise est tout à fait réelle bien entendu et appropriée et appropriée quand après le fameux révérend père ministrier et tous ceux qui disent mais les prophéties c'est des blagues vous pouvez pas croire 5 secondes qu'il y a une vérité dans les prophéties comment vous pouvez contrecarrer ça ? alors vous vous dites mais si là ça correspond vraiment à la réalité historique les autres aussi pourquoi il y aurait trois devises de bonne toutes les autres fausses ? quand vous voyez l'histoire de Philippe le Bel vous voyez Célestin II vous voyez bon Versus Velox vous voyez à la fin à la fin c'est pire enfin c'est pire donc on en est là dans l'histoire c'est quand même assez extraordinaire alors quand on arrive au 101ème pape je passe je vais très vite parce que vous voyez sinon on finit jamais quand on est au 101ème pape donc ils vont jusqu'à 111 le pape en question vous avez le listing qui s'appelle Croix Croix de Croce la croix de la croix c'est pis neuf je vous passe après vous avez un pape qui s'appelle Lumen in Quello une lumière dans le ciel après une sardince etc bon ça va jusque Benoît XVI alors pourquoi ces douze derniers papes ont un sens particulier parce qu'à la fin celui qui est hors prophétie donc après Benoît XVI il n'a pas de devise mais il a un texte et toujours dans Saint Malachi en notre devion voilà la formule vous l'avez sur le document le pape de la gloire de l'Olivier de Gloria Olivallée sera suivi d'un dernier pape il n'a pas de devise mais il annonce pendant la dernière persécution que souffrira la sainte église romaine siégera Pierre le Romain il pétera les brebis au milieu de nombreuses tribulations donc ça va garder sa minute celle-ci terminée la ville ou cette colline sera détruite on suppose que c'est Rome même s'il y a plein de villes qui ont cette colline on suppose que la papauté dans Rome c'est Rome et le juge redoutable c'est le Christ jugera le peuple on s'est demandé pourquoi c'était jugera le peuple plutôt que jugera la papauté parce que le peuple c'est nous c'est les chrétiens voilà ça correspond donc au pape François premier bien entendu le pape actuel donc lui il a une formule donc on s'est dit s'il y a un juge qui va juger l'humanité et le peuple c'est le jugement dernier à quoi peut bien correspondre le jugement dernier dans toutes les traditions au signe de la balance à balance c'est le signe de la justice donc c'est le jugement et donc on s'est dit si le pape qui correspond à François on ne le savait pas à l'époque encore moins dans le devion on savait qu'il y aurait un pape qui s'appelait François correspond au signe de la balance et bien tous les précédents sur douze puisqu'il y a douze signes doit correspondre à un signe du Zodiac donc forcément le prédécesseur c'est de Bonancès et des Vierges Jean-Paul II et Lyon Jean-Paul I et Cancer Jean-Paul VI et Gémeaux vous avez la liste donc on reprend Pie IX Crocs des Crochers et Scorpion en gros le premier pape des douze derniers serait Scorpion ça passe Ségitire-Cépricorne jusque dans l'ordre des signes et ça se termine par le signe du jugement la balance donc les douze derniers papes sont totalement à part puisqu'ils correspondent à une formule astrologique que n'ont pas les autres papes encore que cherchant la date de naissance l'artème astral on pourrait en trouver des pas mal si on donne quelques indices de l'histoire des papes correspondant à ces douze derniers sur bien sûr quasiment les douze plus importants puisque c'est la fin Cruz de Crochet Croix de la Croix qu'est-ce que ça peut bien dire quand vous voyez ces dates 1846-1878 vous êtes à cette époque-là dans une période de subversion révolutionnaire encore une fois en 1848 il y a eu des révolutions dans toute l'Europe vous en avez eu une carabinée en France donc il y a eu aussi une révolution alors complètement anticarical puisque là déjà en 1848 on parlait de laïcité on parlait de l'église à plus ou même visser etc et alors en 1846 quand commence ce pape il y a l'apparition de la Salette donc tout le monde connaît l'apparition de la Salette ça se passe le 19 septembre 1846 c'est une apparition de la Vierge alors à chaque fois qu'il y a un coup politique et en général révolutionnaire depuis cette époque-là il y a une apparition de la Vierge qui correspond alors c'est très curieux chaque fois qu'il y a une révolution il y a une apparition de la Vierge en même temps un peu avant pendant etc etc alors pourquoi croix de la croix c'est dit l'église à partir de 1846 1848 va commencer à porter sa croix et en effet l'histoire du monde montre que l'église est très touchée par les événements historiques révolutionnaires surtout alors on a une croix on explique une croix le poids de la croix comme on dit au sens propre va porter la croix mais pourquoi deuxième croix croix et bien parce que ça se passe cette époque-là voyez la date de mort du pape 1878 ça se passe au moment où il y a l'unité italienne c'est-à-dire avant il y avait sept états en Italie c'est bien un royaume des deux Siciles la Toscane la Vénétie les états du pape justement et bien sûr le mouvement italien était de faire une Italie un état national italien il fallait donc supprimer tous les états disparates etc dont les états du pape et quand les états du pape vont être pris par les révolutionnaires c'est pendant ce pape-là en disant ça va être très dangereux parce que vous allez perdre vos territoires et donc votre pouvoir temporel puisque quand le pape a un pouvoir temporel c'est peut-être qu'il y a des états s'il n'a plus d'état il n'y a plus qu'un pouvoir spirituel seulement voilà alors qu'est-ce qui va se passer en 1860 les révolutionnaires vont faire un grand mouvement pour unifier l'Italie sauf Rome c'est-à-dire ils vont prendre toute l'Italie chasser tous les princes de tous les états chasser l'Autriche qui soutenait quelques états mais pas réussir en prendre Rome pourquoi ? grâce à Napoléon III qui pourtant était acquis aux révolutionnaires qui était très très bonapartiste bonapart très acquis aux révolutionnaires mais pour des raisons de politique intérieure ne pas se fâcher avec les catholiques du pays qui est du vent debout contre lui dire je protège Rome donc il a envoyé une armée protégée Rome pour pas qu'elle soit prise par l'involutionnaire ça perd alors l'histoire il faut la connaître pour envoyer dans le détail pour savoir ça le pape très très inquiet parce qu'il avait perdu ses états mais lui restait la ville de Rome entière pas seulement le Vatican mais protégée par l'armée française il faut le faire les révolutionnaires italiens en colère comme c'est pas possible qu'il leur manquait Rome comme capitale ont encore attendu dix ans en 1870 qu'est-ce qui se passe c'est la guerre entre la France et la Prusse et Napoléon est submergé par l'armée prussienne il rappelle son corps expéditionnaire d'Italie les révolutionnaires s'en parlent de Rome Rome tombe et le pape se retrouve entre guillemets prisonnier dans Rome là il est encore prisonnier et c'est lui-même qui dit j'ai plus rien à voir avec les états italiens ils ont pris mes états je ne leur parle plus ils s'enferment dans le Vatican mais la papauté réduit au Vatican rien d'autre à peu près l'état d'aujourd'hui sauf que c'est plus un état du tout le pape n'a plus d'état du tout le Vatican n'est pas à l'époque un état c'est Saint-Pierre de Rome et la résidence du pape et un jardin bon c'en est là et alors d'où vient la deuxième croix la deuxième croix c'est que l'artisan de toute cette unité italienne c'est du duché de Savoie et dans le duché de Savoie dans le blason c'est une croix la fameuse croix savoyarde la fameuse croix savoyarde donc c'est croix de croix vous dites alors encore une fois l'art de le devion mais qu'il génie croix de croix c'est le pape de la perte de Rome et la fameuse la salette c'est 1846 dedans la vierge et la salette dit la chose suivante Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes Lucifer et un grand nombre de démons aboliront la foi peu à peu et même dans des personnes consacrées à Dieu donc des religieux de près là ils aveugleront de telle manière ces personnes qu'à part d'une grâce particulière ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges ce sera le temps des ténèbres l'église aura une crise affreuse Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist ça va dès 1846 ce qui est le cas aujourd'hui mais là c'est un nom c'est en 1846 les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands produits sur la terre et dans les airs alors là parler des démons de l'air il faut s'y connaître dans toutes les prophéties pour savoir qu'il y a des armées de démons de l'air qui cramment justement le nom des obélisques et des colonnes et des grattes ciels et des choses pointues et là en 1846 la Vierge et la Vierge qui parlent c'est pour moi j'oserais pas annoncent que vraiment Rome sera le siège de l'antéchrist ça veut dire que la papauté va être prise par l'antéchrist de l'intérieur en 1846 c'est la crux de crux alors je vous passe après très vite sur les autres un pape qui s'appelle Lumen in quello une lumière dans le ciel c'est Léon XIII vous voyez les dates 1878-1903 alors ce pape avait justement une comète dans son blason alors forcément ça s'appelle une lumière in quello et donc vous avez ce pape qui correspond au signe du sagittaire puisque Pie IX donc la salette là est scorpion Léon XIII est sagittaire et bien dans son blason à part une comète qu'est-ce que vous avez dans le milieu un peuplier et vous allez me dire quel rapport le peuplier c'est du sagittaire le peuplier c'est l'arbre du sagittaire parce que c'est pointu et filé comme une flèche du sagittaire il faut le faire incroyable juste une petite question Michel avant de poursuivre sur la suite de la liste si on revient sur les concordances entre les signes astraux et ces douze derniers papes je ne suis pas certain d'avoir compris tout à l'heure quand tu nous l'as expliqué est-ce que ça veut dire que chacun de ces papes avait le signe astral correspondant non on est dans un autre type de correspondance oui non parce qu'ils ne sont pas Pie IX n'est pas forcément des scorpions voilà lui Léon XIII je n'ai plus ses dates mais je pourrais vous les donner j'ai le listing mais bon je n'ai pas cherché non ils ne sont pas forcément des signes maintenant vous pouvez trouver des indications comme on verra après dans le thème d'accord donc ils sont en gros ça qualifie le pontificat en gros il y en a un qui va être Verso il y en a un qui va être Lyon Jean-Paul II va être Lyon ils correspondent très bien aux fastes et à l'énergie du Lyon et là c'est comme vous avez le peuple lié dans son blason son surnom je rappelle la prophétie du XVIe siècle Lumière in Coelho parce qu'il y a une comète il faut le faire dans son blason et pour la petite histoire il faut encore le faire ce blason et cette formule Lumière in Coelho est sur le fronton de la porte d'entrée de l'église de Rennes du Château quand les mystères rattachent les wagons entre eux ça devient ça devient troublant il faut bien le dire les mystères rattachent les wagons entre eux et donc on en est là donc ah vous voyez Léon Dresde c'est quand même très très particulier donc c'est un pape qui a fait beaucoup aussi à cette époque-là parce que lui il connaissait l'aventure née alors on le qualifie de conservateur bien entendu c'est les adversaires non chrétiens qualifiés de conservateurs parce qu'il a condamné encore une fois la franc-maçonnerie le comment dire le matérialisme alors à l'époque c'est l'industrialisation c'est les sciences c'est tout ce qui se suit en gros tous les fléaux de l'époque tout ce qui pouvait nuire à la spiritualité à l'époque donc après on va passer à Pidis je passe très vite parce que sinon on y passerait quasiment notre vie donc Pidis c'est ça veut dire le feu ardent 1903 1914 donc lui il a voulu rétablir la foi donc il a insisté sur la communion sur les pèlerinages etc donc c'est ces foies ardentes son surnom et c'est vrai qu'il l'a été il était pour un retour à la tradition donc il y a une fraternité Saint-Pidis qui est le christianisme conservateur etc parce que c'était quand même cette époque-là vous voyez 1903 1914 comme pape fameux pape de la séparation de l'église et de l'état de 1905 donc il a eu beaucoup à lutter encore une fois contre la troisième république française très très maçonnique parce que tous les Jules Ferry et autres ministres de l'époque étaient tous de la franc-maçonnerie voilà alors on pourrait bien sûr passer encore un bon moment sur ce pape mais on ne peut pas le faire pour tous c'est trop compliqué alors et vous voyez alors il est mort au moment de la déclaration de guerre il est mort en août 14 au moment où tous les pays se déclaraient la guerre c'est le fameux engrenage des alliances de 14 où un par un tous les pays intégrés dans des alliances se déclaraient la guerre il avait dit ce pape qui pouvait avoir un peu le don de prophétie aussi ça va être la guerre mondiale il ne savait pas combien de temps l'année a duré mais ça va être la guerre mondiale et il a dit et après moi viendra religieux des populataires donc le pape savait que la devise du pape suivant c'était religieux des populataires il connaissait très bien la prophétie il y croyait il l'aurait pas cité dans sa discours officiel alors quand on arrive au pape 104 104e de la liste sur 111 je vous rappelle mais pas du total des papes parce que là on a un exemple religieux des populataires alors là ça fait sensation tout le monde a lu la prophétie Benoît XV de religieux des populataires ça veut dire de la religion dépeuplée et quand vous voyez ces dates de pontificat 1914-1922 qu'est-ce que vous avez dans ces dates-là la guerre mondiale 10 millions de morts la révolution russe 3 ans de guerre civile de 1918-1922 à 1921 pardon 18-21 et la fameuse grippe espagnole ça fait beaucoup 19-20 plusieurs millions de morts certaines disent autant que la guerre mondiale vous êtes à peut-être 20-25 millions de morts la religion est dépeuplée comme c'est en Occident que ça se passe c'est la chrétienté qui est dépeuplée religieux dépopulata la devise correspond à 100% au pape et là qu'on ne vienne pas dire c'est une coïncidence parce que dans ce cas-là tous les papes de la devise sont toujours dans la coïncidence est-ce possible ? c'est possible une coïncidence ça arrive deux pourquoi pas et puis quand on commence à les accumuler tel que c'est le cas dans les exemples que tu nous montres ça commence à faire beaucoup alors c'est ce qui fait penser que la prophétie est vraie parce que pourquoi les suivantes seraient fausses quand on en est là pour religieux dépopulat alors après vous allez voir que c'est vrai pour tout le reste quand vous êtes à Fidesz Intrépida la foi Intrépida voilà un pape qui relance la foi un peu partout parce qu'après un dépeuplement pareil il faut relancer le catéchisme la lutte contre la franc-maçonnerie etc donc Pionge n'a rien fait de particulier pendant son j'ai oublié aussi religieux dépopulata c'est pendant ce pape-là Benoît XV que s'est passé Fatima en 1917 donc révolution russe en 1917 quelques jours avant vous avez Fatima donc toujours une apparition de la Vierge au moment il y a un grand événement révolutionnaire c'est fait pour parce que c'est à chaque fois quand vous avez en 1871 la commune de Paris apparition de la Vierge à Pontmain en 1871 donc la fameuse commune de Paris l'insurrection révolutionnaire à Paris elle est aussi du pape précédent le fameux Yvni Sardin donc lui il en a vu toutes les couleurs pendant son règne religieux dépopulata aussi parce qu'il se demandait si d'ailleurs il restait quelques vivants dans cette affaire quand on arrive à Pionge il s'appelle un monsieur Archil Ratti fou intrépide de Fides intrépida pape de 1922 1939 qu'est-ce qui s'est passé d'important sur son règne il s'est passé quelque chose d'extraordinaire je dirais je ne devrais pas parce qu'un pape règne pas c'est pas un roi encore que chef de pouvoir temporel oui mais enfin bon pontificat il s'est passé la création du Vatican en tant qu'État le pape résidé au Vatican en tant qu'Église mais il n'y avait plus d'État et puis il y a un arrangement et avec qui en 1929 avec Mussolini Mussolini qui n'était pas très religieux il faut bien le dire avant il se moquait un peu de la religion mais il s'est dit 99% du pays est cathod et croit dur comme fer et les gens voient l'Église tout le temps surtout les femmes comme on sait et puis il s'est dit je veux quand même me mettre bien avec le pape et ils se sont arrangés et arrangés c'était de rétablir un État papal qui avait été supprimé en 1870 donc c'est un Mussolini qu'on a le fait que le pape est chef temporel et chef d'État qui dit chef d'État d'une bureaucratie des ministres et d'une administration il dit une intervention dans la politique du temps les papes avaient un État on disait ils faisaient de la politique mais parce qu'ils étaient chefs d'État en même temps que le pape c'était très débattu tous les grands théologiens les templiers cathartisés le pape ne devrait pas avoir de pouvoir temporel mais uniquement un pouvoir spirituel il y a un roi et un empereur pour le temporel le pape et donc du coup ça devrait dire qu'il ne s'occupe que de religion donc quand lui supprimant les États il est à Saint Pierre de Rome là on a rétabli un État fameux État du Vatican en 1929 alors depuis le pape est souverain temporel bon jusqu'à on le doit à l'Italie musselinienne oui alors comme ce peuple là est fulminé comme c'est pas possible pour condamner à 100% le nazisme le communisme le marxisme tous les trucs révolutionnaires encore le franc-maçonné encore au passage etc beaucoup moins le fascisme italien parce que bon alliance de circonstances alliance de circonstances enfin dans ces années-là il s'en est passé parce que vous avez bien sûr il meurt en 1939 vous avez quand même la montée du nazisme 1933 Hitler vous avez quand même Mussolini en Italie à partir de 1919 jusqu'à 1943 vous avez le franquisme en Espagne à partir de 1936 c'est une période terrible et alors je vous dis pas ces régimes là contre l'église pas le franquisme en Italie mais du temps où c'était révolutionnaire avant que Franco gagne toutes les religieuses étaient violentées les prêtres exécutés les monastères brûlés etc l'église en a encore vu toutes les couleurs il fallait bien foi intrépide de l'autre côté pour tenir et d'ailleurs dans un discours qu'heureusement il disait nous devons avoir une foi intrépide c'était sa devise elle le disait dans les discours bon vous voyez comme quoi les papes ils croient eux-mêmes alors on sait pas ce qu'ils peuvent croire aujourd'hui qu'on est à la fin de la prophétie alors après vous avez un pape très connu un pasteur angélicus le pasteur angélique c'est Pie XII à ses dates en 1939 1958 alors lui aussi il a eu quelques soucis dans cette période là parce que 1939 vous avez la guerre mondiale jusqu'en 1945 vous avez après la guerre froide et les papes jusqu'en 1958 alors un pape qui est censé avoir tenu tête à île claire d'autres disent pas beaucoup bon et puis manœuvrer entre Staline et Hitler c'est pour lui que Staline a dit le pape il y a combien de divisions sous-entendu blindé bon et Pie XII a bien tenu bon c'était un un grand un grand mystique un grand un grand théologien aussi très très populaire très très bonne réputation donc dans les signes astrologiques dont tu parlais tout à l'heure il est Bélier et donc pour avoir tenu tête dans une période pareille qui est celle de la seconde guerre mondiale puis après de la guerre froide il fallait il fallait être Bélier quoi et après donc on passe très vite pour le temps imparti Pasteur Angélicus le Pasteur Angélique c'est Pie XII après on passe à Pasteur Enota Pasteur Enotonier c'est Jean-Vendroit donc c'est le pape l'individu c'est Angelo Roncalli alors c'est le suivant 1958-1963 alors vous remarquez que là les papes 106 et 107 c'est deux pasteurs un Bélier et l'autre du Taureau c'est-à-dire un conducteur de Bobie le Bélier et un conducteur de Bovin Taureau c'est deux pasteurs et correspondent au signe des Batacornes Bélier et Taureau c'est des pasteurs des conducteurs de troupeaux qui sont chargés de mener leurs troupeaux dans une période absolument invraisemblable donc Pasteur Angélic alors ça va pour Péduce mais pourquoi Pasteur et Enotonier pour Jean-Vendroit Enotonier c'est bien sûr la navigation c'est la barque de pierre qui visiblement prend l'eau de tous les côtés parce que vous voyez la période à 58-63 bon un peu tangent et alors comme l'église commençait à être sérieusement malmenée par ce qu'on pourrait appeler l'esprit moderne d'après-guerre la libération des mœurs les étudiants on n'est pas encore en mai 68 mais enfin ça commence à beaucoup bouger la foi commence à péricliter comment ça s'appelle la vocation des prêtres a diminué et le pape a une très bonne idée elle est très connue pour ça c'est de lancer le concile donc c'est le concile de Vatican II qui est lancé en 1960 et alors curieusement le pape meurt en 63 donc il n'a pas tenu longtemps non plus lui puisqu'il fait 58-63 donc bien sûr considéré comme le bon pape Jean bien sûr parce qu'il était très souriant très agréable très bonhomme etc concile qui devait être sensationnel réformer l'église tout ce qui s'en suit vous verrez après ce qu'il faut en penser c'est là que la décadence terrible et finale a commencé puis le pape en question meurt en cours de j'allais dire de mandat alors très très curieusement il y a eu un pape dans une époque antérieure je crois au 15e siècle qui s'est appelé Jean XXIII il y a eu deux Jean XXIII ouais alors vous allez dire là il y en a toujours le bête parce que comment il peut avoir deux fois le même nom du pape et bien parce que le pape de cette époque-là était un antipape c'est-à-dire il y avait un pape officiel et quand on pense qu'il y a eu un vice de forme au conclave d'autres cardinaux se réunissent et lisent un autre pape donc il y en avait deux papes en concurrence un qui se dit tous les deux le vrai mais enfin il y a un pape et un antipape l'antipape s'appelait Jean XXIII et il y en avait même à l'époque un troisième donc il y en a eu à une époque il y a eu trois papes en même temps et puis ce Jean XXIII qui s'est dit mais il faut décanter la situation parce que c'est le schisme les chrétiens ils se divisent le vrai pape c'est celui-là le vrai pape c'est celui-là le chef du top prend une position pour l'un contre l'autre machin et lui ce Jean XXIII qualifié d'antipape il a proposé de réunir un nouveau conclave et donc les cardinaux ils ont tous réunis réuniraient un des trois papes sauf qu'ils ont élu un pape un quatrième aucun des trois qui était en concurrence pas de jaloux le nouveau pape il a trouvé très bien de coffrer ce fameux Jean XXIII il l'a mis en résidence surveillée aussi pour dire bon bah vous pouvez pas reprétendre vous être pape et qu'est-ce qu'il y avait prévu comme idée ce pape-là de réunir un conclave et de réunir un concile alors comme il n'a pas été homologué dans l'histoire de l'église le pape Jean XXIII n'était pas officiel on a arrêté à Jean XXII donc le fameux Jean XXIII reprend à ce nom-là vous dites que c'est pas possible des histoires pareilles c'est bon alors après ce pape décède Jean XXIII décède inopinément en 1963 on fait une nouvelle élection et on a le fameux fausse lorum fleur des fleurs Paul VI Jean-Baptiste Montigny parce que lui il va durer longtemps 1963-1978 donc il va lui poursuivre le concile le concile va encore durer deux ans jusqu'en 1965 lui il dure quand même jusqu'en 1978 alors Paul VI c'est un cas parce qu'au début il était totalement disciple de Jean XXIII très favorable au concile le concile allait tout changer il faut savoir ce que c'est qu'un concile de ce genre Vatican II en gros le but du concile c'était de moderniser l'église de le mettre au bout du jour de le comment dire de l'ouvrir sur le monde alors l'écuménisme le contacter avec les autres religions faire une messe beaucoup plus pour les fidèles on a fait des innovations absolument incroyables alors que certains trouvent bien et d'autres complètement abominables il y en a et on dit il n'y a plus de christianisme à faire ça le Vatican II d'autres disent c'est bien on a une église moderne alors tous les progressistes se réjouissent c'est bien le concile la papauté a un nouveau visage et puis les autres ont dit il n'y a plus du tout de tradition tout est fini c'est le concile Vatican II c'est un foin inimaginable qu'on connaît le détail du truc en fait il n'y a plus de christianisme au sens de la tradition orthodoxe depuis Saint-Pierre et alors Paul VI il a dû se rendre compte de quelque chose à partir de 1970 il a trouvé qu'il y avait des bizarreries dans le concile quand il a commencé à être appliquée il a trouvé que des choses n'étaient pas claires du tout alors on l'a interrogé et une fois au cours de comment dire un discours il a dit on l'a interrogé sur le concile vous ne voyez pas ceci qu'est-ce que vous en pensez il a répondu il y a des fumées de Satan il y a des fumées de Satan au concile alors c'était parti d'un point A puis ça arrivait à un point B mais la fin de l'époque du juge ce qui était prévu au départ il y a eu un truc dans le concile que le pape trouvait anormal lui-même alors voilà ce qu'il dit lui-même c'est ce qu'il parle dans une homélie en 1972 donc on est bien après 1970 la fumée de Satan s'est répandue dans le temple de Dieu la fumée de Satan s'est répandue dans le temple de Dieu là où le Vatican à la suite du concile Vatican II c'est lui-même qui le dit c'est pas moi ni les antilles ni les chrétiens la fumée de Satan s'est répandue dans le temple de Dieu à la suite du concile Vatican II alors qu'il y avait participé et était totalement pour au début quand les prières ont discuté on croyait qu'après le concile le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'église mais au lieu du soleil nous avons les nuages la tempête, les ténèbres la recherche, l'incertitude etc. et plus tard il disait encore à la fin en 1972 nous avons beaucoup de prêtres et de nombreux évêques qui malheureusement ne croient plus à Satan forcément pour le combat c'est très bien difficile on est là c'est Paul VI qui parle c'est pas des anticathos oui c'est un discours qui est relativement fort venant de la part d'un pape alors là on s'est posé des questions on s'est dit est-ce qu'il a compris quelque chose sur ce qui se passait au Vatican pendant le concile est-ce qu'il s'est fait rouler par des forces des cardidoïques voulant faire je sais pas quoi du concile bon etc. toujours est-il qu'il a viré complètement à la fin de la perconnue les gens qui le fréquentaient se sont dit mais c'est pas le même pape du concile qu'en 1970 c'est même aller jusqu'à croire que c'était plus le même en gros il y a un certain pape pendant le concile et un autre comme s'il avait été remplacé la rumeur a couru qu'on n'avait pas la même personne comme pape il y aurait eu un autre pôle VI alors il y en a qui sont amusés vous connaissez la spécialité de certains de faire des calculs numériques on s'est dit mais pôle VI c'est un nombre VI c'est pas bon et puis en latin c'est Paulus et Paulus c'est six lettres alors on a déjà deux VI puis il est devenu pape à 66 ans et puis alors c'est date où il est devenu archevêque c'est telle date et puis la date où il est devenu pape et puis et puis vous avez plein de six partout en gros vous savez que des six on est dans le 636 jusqu'à l'en plus finir alors est-ce que le pape est de la bête ? non puisqu'il semble avoir réagi contre les dérives modernistes de l'église mais est-ce que ces allusions en chiffres pouvent que la bête était dans le Vatican on va rappeler la salette Antéchrist qu'on voit sur le siège à des papes etc donc on en est là dans l'histoire alors après qu'est-ce qui peut se passer ? ça peut que dégénérer qu'est-ce qui se passe en 1978 ? et bien vous avez Paulus qui meurt et puis on fait l'élection d'un nouveau pape c'est le fameux Jean-Paul Ier dont la devise est de Mediatate Lunae qui veut dire de la moitié de la lune inutile de vous dire le casse-tête des spécialistes pour comprendre de la moitié de la lune quand il est devenu pape vous ne savez pas ce qui allait se passer après alors c'est un pape qui a été comment dire élu contre tout ce qui était prévu c'est-à-dire qu'un mois avant l'élection personne ne connaissait le pape de comment l'évêque de Venise qui deviendrait Jean-Paul Ier alors il était connu au Vatican parce que c'était un comment quelqu'un qui était dans les eaux de Paul VI en gros c'était son continuateur on se demande même si Paul VI n'a pas toujours fait pour qu'il soit élu pape mais lui il ne voulait pas l'être il a été élu ça veut dire que les cardinaux se sont dit tiens on va élire presque un inconnu et puis quelqu'un de surprenant puis quelqu'un de très doux très gentil parce que si vous voyez la tête dans les images de Jean-Paul Ier il fait très très simple très palot d'ailleurs il était d'une famille très très pauvre au point où on se moquait un de lui comment dire au Vatican bon en gros c'était un pape qui ne payait pas de mine alors il a dit lui-même quand il a été interrogé pour dire vous êtes pape c'est très bien il a répondu je n'ai pas cherché à devenir pape je ne voulais pas être pape vous ne pouvez pas me citer un seul cardinal à qui j'ai proposé la moindre chose sous-entendu de voter pour lui au conclave donc à dire j'ai été élu je me demande comment ça se passe si même lui ne comprend pas alors voilà alors le plus le plus curieux c'est sa devise de la moitié de la lune alors on sait tous que ce pape tout le monde sait bien sûr sur Nurea que ce pape a vécu a été pontif 33 jours seulement alors c'est pas une demi-lune alors oui alors pas vraiment parce qu'on s'est dit oui c'est la lune c'est une demi-lune ben non parce qu'il y a 33 jours une lunaison c'est 28 en fait il y a des quartiers de lune c'est à dire qu'en fait c'est une lune un quart alors très curieusement quand il est devenu pape il y avait le premier le dernier quartier de lune donc c'est une demi-lune c'est une lune divise en deux donc c'est de la moitié de la lune il fait une lunaison complète 28 jours puis on rajoute 7 jours pas arriver à un endroit et à un jour ou deux près et qu'est-ce qu'on retrouve au moment de sa mort on retrouve un dernier quartier de lune après une maison complète c'est à dire vous avez un dernier quartier de lune nouvelle lune pleine lune premier quartier pleine lune dernier quartier et en tout ça s'étale sur 33 jours c'est bien de la moitié de la lune il fallait pas compter en nombre de jours il fallait compter une moitié de lune dans le ciel c'est à dire un demi c'est ça la moitié de la lune avec un demi quartier au début et un quartier à la fin quand vous recollez vous avez une lune complète alors tout de médiataté de lune alors quand dans les prophéties musulmanes on dit qu'à la fin des temps la lune se fondra en deux c'est deux morceaux de lune entre autres où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va alors quand on discute sur les devis des papes alors quand en plus vous savez que la lune c'est le maître du signe du cancer et que sa devise correspond au signe astrologique du cancer si vous reprenez la liste astrologique genre pour le premier cancer ah ben c'est la lune parce que le maître du cancer est la lune bon mais ce pape son vrai nom c'est Albino Luciani Albino Luciani c'est son nom personnel de l'état civil alors Albino ça veut dire blanc Albino c'est la blancheur Luciani c'est luxe la racine c'est lumière ça veut dire la lumière blanche qu'est-ce que la lumière blanche c'est la lune parce que la lumière jaune c'est le soleil parce que la lune est l'argent le soleil est l'or voilà et il est né dans une province de la région de Venise qui s'appelle Belluno ça veut dire la lune la belle lune Belluno mais c'est pas possible d'accumuler autant de trucs sur le cancer en plus lui dans son allure il avait l'air d'un peu pyro lunaire c'est-à-dire très mince sympathique souriant avec un sourire un peu énigmatique un peu rêveur tout à fait un pape de la lune de Mediata et lunaire mais c'est pas possible le fameux Ardol de Vion d'avoir trouvé des trucs pareils alors vous savez ce qui court sur lui c'est qu'il aurait été assassiné alors la version officielle de sa mort c'est que stressé comme c'est pas possible par les affaires du Vatican comme il voulait pas être pape bon comment dire ben il était très mal et il aurait eu un arrêt cardiaque bon d'autres disent aussi qu'il avait voulu faire deux choses voir clair dans les affaires financières du Vatican demander les dossiers sur le banco Ambrosiano Ambrosiano c'est la banque du Vatican et puis qu'il y avait des prélots vraiment qu'on les soupçonnait d'être franc-maçon et qu'ils voulaient les renvoyer et qu'on leur avait demandé la liste bon et résultat chaque jour il y a une soeur qui a porté sur un plateau le café pour le pape et a posé le plateau parce qu'on ne rentrait pas dans sa chambre elle posait le plateau sur une table elle partait puis après elle venait ramasser le plateau avec la tasse qui était bu etc et là le jour où il est mort le pape ne boit pas son café il revient un moment après le pape a toujours posé son café puis il y avait de la lumière sous la porte de sa chambre et elle a cru que le pape avait oublié d'éteindre les lumières qu'il était parti à la chapelle la chapelle elle ne le trouve pas elle appelle bien sûr les secours il rentre dans la chambre et le pape était mort assis dans son lit avec des feuillets à la main officiellement crise cardiaque à cause du stress alors le problème c'est qu'elle a été enterrée on n'a jamais retrouvé rien dans sa chambre il n'y avait plus les papiers qu'il était en train de lire il n'y avait plus de documents il n'y avait même plus ses lunettes il n'y avait même plus rien donc on s'est dit il y avait peut-être quelque chose de curieux il a dû être empoisonné on s'est dit ouais mais on a qu'à analyser le café pas d'analyse de café après on est même allé jusqu'à dire comme il y a un soupçon il faut faire l'autopsie et celui qui s'occupait du secrétariat d'état au Vatican s'appelle Mgr Villot et bien a refusé l'autopsie donc forcément reste l'énigme du fait que le pape voulant mettre son nez dans des affaires très épineuses aurait été liquidé je dis aurait été liquidé parce qu'on n'a bien sûr aucune preuve de ce genre de choses donc forcément on a alors là l'année 78 on a aussi trois papes Paul VI qui meurt le Jean-Paul Ier qui ne tient que 33 jours puis on est dit un nouveau pape c'est le fameux Jean-Paul II curieusement sa devise comme il est Lyon c'est le soleil de l'abordé soliste alors on est dans le signe du Lyon le maître du Lyon c'est le soleil en astrologie alors là on a affaire à un pape polonais ça change beaucoup il va être pape donc de 1978 à 2005 quand même lui très longtemps et bien sûr on a fait pareil que pour Jean-Paul Ier on s'est dit pourquoi du travail du soleil la devise alors on cherche dans le thème astral comme tu disais tout à l'heure est-ce que le pape est Lyon ? non il est taureau mais il est en Lyon avec quatre planètes en taureau deux en Lyon les deux planètes en Lyon sont Jupiter et Neptune c'est les deux planètes du christianisme parce que quand le Christ est arrivé au moment de sa naissance c'est des rois mages il y avait une conjonction Jupiter, Neptune maître des poissons pour l'église symbolique des poissons pour l'église je soutiens c'est un vraisemblable c'est un hacheur d'oeuvre et on s'est dit mais pourquoi du travail du soleil ? on s'est dit c'est le soleil alors Jean-Paul II était barraqué très grand très fort lumineux baroudeur il avait connu le communisme bien sûr en Pologne et avait eu son pays envahi par les nazis alors lui il connaissait tout ça par cœur un dur de dur patati patata on s'est dit mais c'est le soleil je comprends mais du travail du soleil je s'est dit pourquoi le travail ? le soleil travaille tous les jours puisqu'il brille tous les jours alors il y en a qui ont dit tiens ça doit être une histoire d'éclipse pourquoi pas une éclipse ? on a cherché dans la journée de naissance de Jean-Paul II du tout on ne l'était pas Jean-Paul II mais ça a sa naissance en 1920 un truc absolument extraordinaire le jour de sa naissance il y avait une éclipse partielle de soleil et il y avait le 3 mai puisqu'il est né le 18 mai il y avait le 3 mai une éclipse de lune une éclipse totale de lune une éclipse partielle de soleil le même mois le 18 une éclipse ce jour de sa naissance alors quand vous voyez le 18 mai 1920 le 18 c'est 6 plus 6 plus 6 bon à 6h15 l'éclipse 6 et 1,5 6 c'est pas bon signe ça alors comme il y avait déjà beaucoup de 6 chez Paul VI et que le fameux Jean-Paul Ier est devenu pape à 66 ans aussi et que Jean-Paul II il y a plein de 6 on dit que les 3 pape là ils sont pour une 6 je pense que c'est pas possible la bête donne son signe donne sa marque même si le pape il n'est pas de la bête lui-même il n'est pas une bête mais je veux dire la bête montre qu'elle est là il y a un parfum dans l'air alors on s'est dit alors il y en a qui a réfléchi encore plus loin ils se sont dit oui mais quand il y a une éclipse même de soleil c'est pas le soleil qui travaille c'est la lune parce que la lune passe devant le soleil elle le masque lui il ne peut plus briller donc le soleil lui il ne travaille pas c'est la lune qui travaille est-ce que ça ne fait pas illusion à autre chose alors on a cherché on s'est dit mais c'est les protubérances solaires c'est à dire vous savez c'est le cycle de 11 ans où il y a des gerbes de flammes qui font des centaines de kilomètres de hauteur qui dégagent du soleil ça perturbe tous les chambres d'étude c'est épouvantable et dans les années 80 80 90 malheureux des éruptions solaires en intensité comme il n'y avait jamais eu dans les décennies d'avant on s'est dit là ça chauffe terriblement c'était les années 80 si vous voyez les années 80 en histoire vous avez tout vous avez les russes en Afghanistan vous avez le Moyen-Orient vous avez les trucs au Liban etc vous avez l'effondrement du communisme en 1989 etc etc c'est dire oui là ça a chauffé ça se porte puis il y en a qui ont dit oui mais en quoi ça a rapport avec le travail du soleil ben là ils travaillent beaucoup on s'est dit mais il y a un soleil qui travaille énormément c'est quand c'est Fatima parce qu'à Fatima si on connait le miracle le soleil a tourné sur lui-même il s'est approché de la terre il est reparti il a fait trois fois le mouvement les gens ont cru que le soleil descendait sur eux au niveau du sol puis ils remontaient c'est le fameux miracle de Fatima qui s'appelle la danse du soleil ben le soleil a travaillé tout seul il n'y a pas de gerbe il n'y a ruptive il n'y a pas d'éclipse il y a le travail du soleil c'était le pape de cette époque là alors il y a eu la monumentale éclipse du 11 août 99 c'était sous Jean-Paul II et Fatima mais des esprits bien intentionnés des remarquables connaisseurs de l'histoire comme il y a sur le voyage on veut dire quoi mais Fatima c'était en 1917 c'est pas en 1980 sauf qu'en 1981 il y a eu l'attentat contre Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre Jean-Paul II qui m'est bien faire des bisous aux petites filles serrer les mains prendre le contact de foule et bien le tueur fameux Ali Mehmet Axel l'attendait dans la foule pour la battre à bout portant en connaissant le trajet de déplacement du pape il s'est passé un miracle tout le monde le connaît soudain dans la foule le pape a vu une petite fille dans les bras d'une dame et la petite fille elle agitait une photo et le pape change un peu de direction pour aller prendre cette petite fille que je crois il prend dans ses bras il fait un bisou il la redonne à la dame après le tireur lui tire deux balles dans le ventre et là-bas le fameux Ali Axel donc on a les photos Jean-Paul II a battu sur la place Saint-Pierre et Ali Axel terroriste qui dit qu'il agit seul pour mandater par des Daesh et des machins qui n'existaient pas à son époque mais bon un musulman un turc assez fanatique qui se prenait pour une crise d'ailleurs à son procès il est dit je suis l'incarnation du Christ alors il avait tué le pape parce qu'il croyait que c'était la bête peut-être on ne sait pas toujours est-il qu'il avait le pape et c'est là qu'on a la réaction quel jour on est 13 mai 81 la Vierge est apparue à Fatima à 13 mai et la fille qui agitait une photo devant le pape c'était la photo de Notre-Dame de Fatima c'est l'allien qu'il avait Fatima du coup le pape s'est enflammé pour Fatima il est allé deux fois la deuxième fois d'ailleurs il a fait du travail battu c'est un type qui a encore tiré sur lui il a été arrêté avant je ne vois pas possible culte marial machin etc et voilà le lien du travail du soleil il faut le faire de l'amour et solide il fallait le trouver celui-là celui-là il est compliqué mais vous dites vous remarquez quelque chose plus vous allez vers la fin plus les devises sont extraordinaires c'est toujours un truc comme 3-4 mots mais vous avez ça dedans et puis Jean-Paul II comme vous le savez il est tombé très très malade il y a eu il y a les conséquences de l'attentat de sa blessure il y a la maladie de Parkinson il y a ceci puis il meurt donc en 2005 et donc remplacé alors là changement radical Benoît XVI un pape donc d'Allemagne de Bavière tout à fait un théologien d'ailleurs on lui a reproché ça c'est un peu trop théologien un peu trop ceci donc de Gloria Oliver et je vous ai dit tout à l'heure ce que signifiait l'olivier l'olive donc l'huile sainte la lumière la paix l'arbre de la paix c'est paix lumière fraternité tout ce qui s'en suit Olivier puis on finit donc l'histoire des 111 papes sur l'olivier symbole bien sûr religieux judéo-chrétien et ça s'arrêta alors le coup de théâtre c'est le coup de théâtre le plus sensationnel qu'il soit c'est que ce pape-là a démissionné lui il a abrégé volontairement la prophétie alors ça c'était pas prévu dans la prophétie qu'il démissionne bon comme il n'y a quasiment qu'un seul pape qui a démissionné c'est un célestin c'est un célestin cinq je crois bon lui il était trop vieux trop fatigué il est démissionné tout le monde lui a reproché mais bon démissionné il s'est dit je vais faire pareil mais le fameux saint Malachy d'Armargue à la fin il avait démissionné aussi il avait cumulé tous les titres puis il s'est retiré dans un monastère à Donne monastère de Donne où il est devenu abel du monastère mais c'était la retraite il s'est dit je vais imiter comme par hasard le fondateur de la prophétie voilà et puis alors les raisons de sa démission qui est très très diversement interprétées c'est dire j'ai dépassé 80 ans il y avait plus de 80 ans mais le pape actuel aussi alors il n'a pas dit je vais imiter Saint Malachy d'Armargue elle dit je ne veux pas avoir les dernières années comme Jean-Paul II en gros je ne voudrais pas finir comme Jean-Paul II et donner l'image c'est près des concertantes donc il est en retraite alors démissionner pour raison de santé comme vous voyez que dernièrement on l'a vu pour parler au pape actuel pour lui faire même d'ailleurs des remontrances alors qu'il avait juré qu'il ne se mêlerait plus du tout des affaires papales s'étant retirés mais maintenant on a deux papes en même temps parce qu'on a un vivant n'exerçant plus ses fonctions et un nouveau en fonction donc on en est là dans cette histoire alors quel est le point commun entre tous ces papes Paul VI Jean-Paul Ier Jean-Paul II tous les autres Jean-Paul III aussi alors à part les papes précédents très dans la tradition très catho très anti toutes les idées modernes de science comme de franc-maçonnerie et bien les derniers ils sont tout à fait acquis au modernisme même à Benoît XVI c'est à dire en gros l'idée ils ne l'ont jamais fait revenir sur Vatican II jamais ils ne sont jamais revenus sur Vatican II même si on est très très conservateur comme Benoît XVI donc ça veut dire qu'il y a eu un acquis mais un acquis est dévié puisque Paul VI l'a dit lui-même et toujours l'idée de moderniser l'église encore plus avec le pape actuel c'est toujours les communistes rabibocher toutes les religions c'est à dire reprendre contact avec les protestants il n'y a pas trop de différence que si que ça on oublie Luther les orthodoxes je prends la peine de se corriger et même dialogue avec les musulmans donc Benoît XVI avait dans son blason une tête de mort M-A-U-R-E une tête de musulmans comme les morts du massif des morts et les morts de mauritanie dire dialogue avec les musulmans dialogue avec les autres églises chrétiennes dialogue avec les chrétiennes orientées dialogue avec les chrétiennes et beaucoup de ces papes sont allés à l'ONU Paul VI est allé faire un grand discours à l'ONU un grand discours devant l'Assemblée des Nations qu'on peut rappeler des états laïques c'est un repère un état laïque l'ONU censé être dans sa structure une invention maçonnique le dit le pape symbole du pouvoir spirituel va chez les représentants des pouvoirs temporels l'air de dire je vais porter la bonne parole dans le grand en face est-ce que lui il ne s'est pas fait avoir par le corps de la face on en est là alors vous voyez jusqu'où on va dans l'interprétation de la fin alors vous allez dire maintenant on arrive au dernier pape que va faire ce dernier pape alors c'est une curiosité inimaginable c'est un pape jésuite alors je vous ai dit tout à l'heure il vient de très très loin l'Argentine c'est l'Amérique du Sud c'est le Sud c'est l'hémisphère Sud c'est très loin de Rome c'est une nouveauté sensationnelle mais il n'y a jamais eu un pape jésuite dans l'histoire il y a même un pape qui a supprimé l'ordre des jésuites les jésuites ont été virés de plusieurs pays même de France à certains moments alors pourquoi c'est l'aile si vous voulez moderniste de l'église en gros il y a beaucoup pensé au père Thélard de Chardin beaucoup de scientifiques beaucoup de rationalistes etc. dans l'église en gros c'est une aile scientifique et moderniste dans la chrétienté alors que de l'autre côté quand vous avez des ultra conservateurs c'est par exemple l'Opus Dei l'œuvre de Dieu c'est l'ordre espagnol alors forcément un est plutôt le camp ultra conservateur traditionnaliste l'Opus Dei très proche du franquisme comme ça pour s'est contesté eux-mêmes ils contestent et puis les libéraux si vous voulez progressistes de l'autre côté le pape est dans le milieu et il essaie de maintenir entre les deux qu'a fait Jean-Paul II par exemple il a canonisé le fondateur de l'Opus Dei donc en rendant saint on s'est dit c'est bien il s'est mis du côté conservateur mais après il a nommé deux cardinaux jésuites qui participent bien sûr au conclave alors il y en a un qui s'appelait Martigny un drôle de nom c'est Cardinal Martigny c'est un jésuite nommé par Jean-Paul II pas jésuite du tout qui est décédé il est resté le deuxième c'est le pape François actuel Georges Bergoglio comme vous savez jésuite alors un pape c'est la première fois qu'il y a un pape jésuite donc c'est le modernisme qui est gagné et là on se pose la question est-ce que ce pape qui voit les tribulations finalement la fin de l'église le dernier pape qui enterre la chrétienté il n'y a plus de pape après si on rentre dans une nouvelle ère la religion chrétienne est terminée ou est-ce qu'il serait à l'origine d'un christianisme renouvelé nouveau pour la nouvelle ère c'est pour ça qu'il n'y a pas de devise il est complètement à part qu'est-ce qu'il va faire bon juge sa nature le point commun qui entre les jésuites et l'opus délice c'est que ça fonctionne comme des sociétés sacrées c'est-à-dire que ce serait des sortes au moins pour les jésuites une sorte de franc-maçonnerie d'ailleurs quand il y a des le pape allait à supprimer c'était rétabli après ils ont fait des pieds et des mains pour être fait c'est qu'on leur reprochait d'être de mèche avec la franc-maçonnerie et de fonctionner à l'interne comme elle bon parce que c'est très 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 secret comme organisation c'est une organisation leur chef est un général c'est le général père des jésuites bon et qu'on surnomme le pape noir parce que toujours avec une soutane noire le grand général des jésuites que Nostradamus appelle Capuchon noir quand il parle du Capuchon noir il en parle comme si c'était un pape bis bon alors où est-ce qu'on va ? bon on en est là aujourd'hui c'est-à-dire que bon on est vraiment à un tournant c'est pas du tout ce que alors ce François vous avez vu comment il est tout à fait dans la tradition n'est pas précédent je fais du social je vais jeter des jambes de fleurs pour les émigrés qui se noient au Méditerranée personne ne dit que c'est mal je veux le dialogue entre toutes les églises avec les religions étrangères avec le bouddhisme avec le machin moi aussi je suis bien avec le nouvel ordre mondial je suis bien avec est-ce que c'est le rôle d'un pape qui veut maintenir l'église dans Jésus-Christ quand vous voyez ce qu'a dit à la salle à établir en disant que l'antéchrist il va camper au Vatican vous dites c'est peut-être mal barré entre guillemets alors pour ceux qui ne savent pas on ne va pas épiloguer là-dessus puisque je ferai deux heures de conférence il y a deux églises il y a l'église de Pierre et de Paul c'est l'église officielle vaticanesque il y a l'église de Saint Jean de Marie-Madeleine qui est l'église ésotérique tous les papes ont été contre l'église secrète de Jean et aussi d'éliminer les templiers les ceci les cela les rose-croix les machins c'est tout l'église de Jean alors est-ce que c'est cette église de Jean qui va prendre le pouvoir profitant de la déconfiture de la papauté de l'église on ne sait pas si c'est les purs et durs qui gagnent on a un pape moderne très médiatique on a vu sa photo tout à l'heure très très souriante on en est là donc là on est dans la situation actuelle puisque théoriquement la liste s'arrête avec le pape François et vous avez remarqué que ce pape François n'est jamais appelé François 1er parce que c'est François 1er il n'a jamais eu de François comme pape François 1er vous direz ça suppose qu'il va en avoir un François 2 un François 3 c'est pas François tout court il n'y a pas de 2 il n'y a pas de 3 on n'envisage pas de suite et on n'envisage pas de suite et voilà pourquoi vous pouvez constater à la fois qu'on arrive à la fin c'est sûr mais que la prophétie semble réellement véritable parce que pour conclure maintenant comme le fameux réveillant père jésuite mais n'étrier que la prophétie est bidon elle ne peut pas l'être voilà on n'arrête pas merci merci beaucoup des choses comme ça on peut en faire deux heures de plus sans problème c'était passionnant quand je vous disais les amis que Michel était mon prof d'histoire préférée c'est pas un mensonge parce que comment mélanger un apprentissage ésotérique des anecdotes aussi qui construisent l'histoire et qui influent grandement sur l'histoire ce genre de cours j'aurais aimé les suivre mais des heures et des heures quand j'étais lycéen on se rattrape maintenant sur Nura grâce à toi merci beaucoup mais comme je dis toujours à l'école c'est impossible de parler de ce genre de choses il faudrait un système scolaire mais alors même du new look peut-être dans la nouvelle ère de dire ce genre de choses serait appris à l'école mais l'autre mais ça serait après que le risque de froisser certaines confessions certaines c'est très délicat pour des élèves de moins de 18 ans au lycée c'est peut-être un peu compliqué de connaître tout ça mais à l'université il devrait y avoir un département histoire ésotérique il y aurait des départements des formations un diplôme d'histoire ésotérique je suis sûrement d'accord en attendant heureusement quant à toi comme prof pour découvrir tout ça pour finir cette émission quand même oui dis-moi quand ça existera je serai mort quand ça sera enseigné publiquement je serai mort oh mais on te souhaite on te souhaite longue vie Michel contrairement à la popotée on espère que tu vas durer plus longtemps en tout cas sur cette prophétie des papes on a bien compris quand même qu'il y a quelque chose de très crédible derrière tout ça et qu'il y a énormément d'éléments quand on les recoupe qui montrent qu'il est fort probable que Saint Malachie et plus tard Bernard de Lyon Arnold de Lyon Arnold de Lyon voilà fameux Saint Malachie d'ailleurs qui correspond à un Saint Malachie dans la Bible qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament il s'appelle Saint Malachie aussi le dernier prophète parce qu'il y a les Ézéchiel Daniel puis le dernier il n'a écrit que quatre chapitres d'un texte il s'appelle Saint Malachie aussi donc il y a sûrement une allusion de dire si Saint Malachie d'Irlande là il n'a pas du tout écrit la prophétie mais c'est Arnold de Lyon on voulait faire allusion à Saint Malachie parce que dans le dernier chapitre quatrième et donc qui clôt l'Ancien Testament il y a la colère de Dieu le jour de Yahvé et l'Apocalypse donc en gros oui oui et donc c'est de dire il est encore question de la fin d'un cycle un Malachie biblique un Malachie d'Irlande et puis bon il y a autre chose celui qui a dénoncé toutes les turpitudes du Vatican c'est un gars qui a travaillé pendant des dizaines d'années qui a pris sa retraite et qui a écrit ses mémoires et qui s'appelle Malachie Martin finalement tout se recoupe et voilà alors vous voyez des correspondances des recoupements vous pouvez en trouver des centaines on pourrait passer son temps à ça si on avait le temps mais on n'a pas le temps bon écoute déjà aujourd'hui tu nous as consacré un peu plus de deux heures pour échanger ça avec nous et on t'en remercie juste avant de finir j'aurais quand même une ou deux petites questions à te soumettre sur cette dernière phrase prophétique pendant la dernière persécution que souffrira la sainte église romaine siégera Pierre le Romain alors déjà cette première partie de cette dernière phrase comment interpréter cette partie siégera Pierre le Romain et bien parce que le premier pape étant saint Pierre la boucle fait que ce serait un Pierre qui serait le dernier pape c'est à dire que si les papes voulaient respecter la prophétie mais ça voudrait dire qu'ils l'appelaient et que c'est le dernier auraient dû s'appeler Pierre II Pierre II le Romain Pierre de Rome et on a eu la même histoire de boucle avec les empereurs romains puisque le pape peut être considéré comme un empereur puisqu'il hérite des empereurs romains à Rome et campent à la fois à l'endroit où serait le tombeau de Saint-Pierre parce que le Vatican aurait été construit il y a toute la nécropole avec tous les tombeaux des papes à Saint-Pierre de Rome il y aurait eu le tombeau de Saint-Pierre bien sûr martyrisé à Rome mais où serait la tombe de Romulus aussi et quand il y a eu le dernier empereur romain 476 il s'appelait Romulus Augustule Romulus c'est le fondateur de Rome et Auguste c'est le fondateur de l'Empire romain et le gars s'appelait réellement dans son état civil Romulus Augustule dernier empereur de Rome et on s'est dit pourquoi le dernier pape vous voyez les coïncidences on a trouvé 250 000 pourquoi le premier pape étant Saint-Pierre le dernier pape serait Pierre II le Romain donc en fait Bergoglio le chapelet par passion Saint-François d'Assise paraît-il un pauvre ultra-pauvre tout ce qui s'en suit mais père jésuite lui alors bon je ne sais pas s'il sort encore une manéguance de vouloir à tout prix faire référence à Saint-François d'Assise mais c'est vrai qu'il est pour les pauvres les malheureux de la terre les immigrés je ne dis pas que c'est mal d'être pour les pauvres toute l'église devrait toujours y être par rapport à celui qui vendait les indulgences etc il y a quand même une morale qui semble un peu plus élevée les intégristes vont dire oui mais il veut se mettre au goût du jour il fait le socialo il fait le libertaire il fait le machin alors ça je n'en ai pas parlé parce que ça soulèverait beaucoup de trop les homiques mais est-ce que certains papes sont franc-maçons parce que ça a couru puisque Paul VI en était et que je ne sais pas quel pape en était et un nombre de prélormes une liste ça donnait le vertige il y a une liste qui est apparue de près là secrètement des rangs de la franc-maçonnerie alors sauf aux Etats-Unis quand on est un prêtre américain on ose le dire parce que là-bas c'est une notoriété publique de le dire chez nous on ne le dit jamais alors la fameuse liste qui s'appelle Lise Picorelli avait plus de 120 près là soupçonnés de la franc-maçonnerie le fameux journaliste Picorelli a été abattu et les deux avocats qui avaient enquêté sur l'enquête ont été abattus alors bon on ne va pas être plus logés parce que là on va se mettre à dos on ne sait pas combien il y a des secrets qu'il ne faut pas aller trop creuser on est dans une prophétie des papes encore plus extraordinaire c'est le noyautage interne du Vatican où l'antéchrist est installé sur le siège du Vatican forcément c'est gros de dire qu'il y a une infiltration une symbolique dans le Saint-Siège bon là on est perdu si on a dit mais débat de ça on rajoute deux heures et là il faut arrêter donc je dis au revoir à tous les Nureens Nureennes merci infiniment Michel j'espère que maintenant vous avez un aperçu de ce qu'on appelle la prophétie de Samalakhi je crois si après cette émission les Nureens et les Nureennes n'y voient pas un peu plus clair et n'ont pas plus d'infos sur cette fameuse prophétie on ne pourra plus faire grand chose en tout cas merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui et puis on espère te voir le plus rapidement possible sur Nurea mais encore une fois on sait que ton emploi du temps est ultra chargé et que tu as énormément de choses à faire donc on te souhaite une bonne continuation ça ne dépend de Nurea qui m'invite et des 100 000 abonnés qui veulent m'entendre on va leur demander de faire du bruit parce que l'invitation je peux la lancer dès à présent Michel mais tu seras toujours le bienvenu en tout cas je dis ça pour rire parce qu'il y a d'autres conférenciers éminents et j'en connais mon ami Véro Carbarvart qui passe et je ne veux pas et oui on lui fait un gros bisou d'une personne aussi éminente donc voilà puis tous les autres il y a Jean-Bierre Petit je ne sais pas si tu célébrités son nom pour le monsieur qui a fait sur les prophéties il est très bon aussi Serge Le Guyadère oui voilà Serge Le Guyadère voilà donc non non il faut bien que ce soit réparti et chacun son tour je vais dire Michel si ça ne tient qu'à moi et si ton emploi du temps te le permet au moins une fois par mois je suis prêt à t'avoir sur Nurea et à avoir mon cours d'histoire personnel à chaque fois c'est un véritable plaisir donc un grand merci et on te dit à bientôt et bonne continuation à toi merci beaucoup au revoir à tous les Nureens merci à vous également j'espère que vous avez pris plaisir ce soir à suivre cette émission en compagnie de Michel Desey on vous l'a dit Michel est le bienvenu sur notre antenne et en tout cas moi je prends toujours infiniment de plaisir à l'écouter comme ça vous ne m'entendez pas beaucoup parler dans ce genre d'émission tout simplement parce qu'il n'y a rien à dire il y a juste à tendre l'oreille et à prendre des notes j'espère que vous en avez fait de même en tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de soirée merci d'avoir suivi cette émission à très bientôt et puis n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501